et bien salut salut à tous et bienvenue dans speednamp aujourd'hui émission exceptionnelle où je reçois un speedrunner un speedrunner très très doué qui run un jeu peu connu mais un jeu ô combien technique sur megadrive c'est un français exilé à glasgow qui s'appelle fatal ranuka alors salut fatal ranuka bonjour rial mv ravi d'être avec toi aujourd'hui dans ce speed up ah voilà ça va donc ça va très fort donc ça va bien oui donc alors tu as commencé très jeune tu as quel âge là là j'ai à peu près 39 ans et ça fait 39 ans que je joue 39 ans et quasiment 39 ans qu'il joue à ce jeu en fait son père était le codeur il a compris toutes les dynamiques il a travaillé sur le tasse d'ailleurs avec gothan qu'on salue donc ce qui nous a été très utile d'ailleurs pour améliorer mon personnel best c'est vrai notamment à partir du moment il faut se repérer à la musique pour obtenir alors ce que vous appelez dans le milieu la clé de la sphère rabotée voilà vous allez voir il ya des il ya des comment dire il ya beaucoup d'objets dans le jeu aux formes diverses alors on pourrait dire pentagone hexagone mais en fait dans le milieu on parle plus voilà de se faire raboter de triangle de de manière assez bon on a plusieurs c'est péculier on a plusieurs noms pour définir un peu toutes les clés du jeu on va vous montrer un peu les subtilités d'ailleurs de ce gameplay assez émergent pour l'époque voilà alors attention vous allez voir c'est assez foufou on va on va tout de suite se plonger dans l'ambiance parce que là le tasse le tasse en fait depuis quelques nuits se focalise principalement sur sur le milieu de jeu milieu c'est tout à fait ça en fait nous n'allons quasiment pas voir la première partie du jeu qui est malheureusement considérée comme trop facile par les speedrunners de fatal rewind exactement donc essentiellement consacré à l'autre partie alors c'est parti voilà il faudra charger la la sauvegarde officielle on va charger à sauvegarder voilà spécialement pour ce speed up alors attendez je m'occupe de ça donc j'ai mon timer sur mon iphone attention tu es prêt merci oui je suis prêt mon très cher tu es prêt fatal ranuka c'est parti tout à fait c'est parti allez c'est lancé donc voilà quatrième niveau partie 1 alors donc voilà un fatal rewind on n'a pas beaucoup parlé ce jeu est sorti par psygnosis en 1992 1992 l'année évidemment des jeux olympiques également et de l'élection et bien oui de miss asie 1992 qui était en fait sartoise et qui s'appelait hélène 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 voilà et c'est justement ton père qui est tombant amoureux de vulva a décidé de coder ce jeu jeu qui symboliserait leur amour et aussi là le fait un amour assez profond et un amour finalement assez vache et le fait que voilà en fait tu es un enfant un peu miraculé car ta mère ne pouvait pas faire d'enfant et pourtant tu es né et c'est un peu ce que compte l'histoire de fatal rewind en effet fatal rewind donc parle d'un robot dont la mère illégitime qui est une alien ne pouvait pas avoir d'enfant et voulait noyer les peuples du futur les androïdes et les robots avec ses menstruations c'est une histoire assez profonde mais qui tenait beaucoup à mon papa voilà thème qu'on retrouve à chaque stage mais évidemment une fois qu'on arrive ici dans ce mid game end game et bien voilà le scénario change complètement de sens et de bord et donc justement c'est on passe de la stérilité de cette mère alien a bien évidemment et bien cette sur fécondité et donc les menstruations se transforment en placenta d'où cette marée cette mare si vous voulez de liquide cette mélasse verte sombre qui remonte santa donc très intéressant tu fais dispaune les ennemis exprès exactement voilà on perd un peu de temps mais c'est une façon de passer un tout petit peu plus safe qui va me convaincre de me convenir mieux pour ce pour cette run car j'ai envie avant tout de proposer quelque chose d'assez entertainment alors voilà ça c'est normal alors là pour le coup ça va très vite et c'est très impressionnant en effet les seuls moments où vous verrez fatal ranuka et bien tout simplement s'arrêter dans un stage et ne pas bouger ce n'est absolument pas par hésitation c'est tout simplement pour et bien préparer ou bien un saut just frame évidemment ou éviter éviter un damage boost trop dangereux et faire dispawn des ennemis évidemment on peut faire dispawn des ennemis dans le jeu on va réutiliser cette technique à plusieurs reprises à l'intérieur du jeu magnifique manipulation voilà ce n'est pas pour rien qu'il a commencé à raboter ce mur donc ici donc on a ce que vous avez là tu as la clé qu'on appelle dans le milieu tu l'avais la clé du club sandwich raboté exactement on appelle ça un club sandwich mais alors il faut savoir que certains pensent que c'est un triangle rectangle je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi certains speedrunners ont tendance à utiliser ce genre de termes je trouve très peu approprié finalement pour le run c'est vrai qu'en tant que spectateur lambda si on n'a pas si vous voulez analyser le jeu dans toute sa complexité et un petit peu raboter le scénario et bien on pourrait juste assimiler ces clés à des à des vulgaires formes géométriques alors qu'en effet voilà ici par exemple l'hexagone est un cercle raboté évidemment car tout simplement il faut savoir que dans le prologue du jeu qui était disponible à l'époque en audiobook et bien voilà en fait la mère alien du petit robot utilisait trois boules de geisha trois boules de geisha dans lequel elle avait caché ses oncles ses oncles qui étaient en fait les trois divinités la triade en fait qui a défini les règles du monde séparer les humains des robots ainsi que des androïdes et des aliens donc ces trois boules de geisha sont représentés par la sphère parfaite la sphère raboté et voilà et voilà là un thème du jeu un thème du jeu qui nous fait mal au moral c'est évidemment alors là le thème de la mort le thème de la mort alors ça je voulais vous montrer avant de passer réellement à la véritable run à quel point il est vrai tu peux reset le timer s'il te plaît oui alors je vais à quel point en fait la possibilité du jeu on peut voir la fin du jeu et finalement quand même mourir juste avant c'est une volonté des développeurs d'avoir eu envie de montrer aux joueurs à quel point la vie peut être cruelle et qu'on peut arriver au bout de ses projets mais malheureusement mourir quand même comme le jeu vous oblige finalement et bien oui à être toujours fugace et jamais en place c'est un peu ça et c'est vraiment pour ça que la communauté sur ce jeu est quand même assez développé car aujourd'hui on compte quand même plus de trois joueurs voire divisés et ces trois joueurs sont tous d'accord pour dire que c'est l'un des meilleurs jeux de tous les temps c'est un très très bon jeu donc avec évidemment assez particulier voilà cette progression de niveau qui est tout en verticalité bien loin des mario et il y a un arsenal assez poussé on reconnaîtra bien évidemment à la palette de couleurs un peu pauvres et très axé sur nuances de gris et de couleurs relativement ternes et bien oui toute l'essence de l'amiga et des jeux psychosis qui est au beau qu'on et donc bien entendu nous avons reset le timer et nous recommençons cela mais cela un but très simple c'est tout simplement car Fatal Hanouka qui nous fait le plaisir d'être ici aujourd'hui et bien oui le jeu est extrêmement technique il a pris 12 ans à être tassé ce jeu donc 12 ans à être tassé et il a fallu six ans au premier homme sur terre à pouvoir terminer même le jeu exactement on trouve quand même la la difficulté vient du soft et tassé du jeu d'ailleurs qui a été bouleversé moult fois par exemple il ya cinq ans le tasse a failli être terminé mais hélas dans les dans les dernières frames du jeu on s'est rendu compte qu'on pouvait gagner cinq frames et donc du coup l'enregistrement du tasse a dû être pris entièrement dès le début car c'était dépendant évidemment d'une sphère rabotée prise à une frame donnée dans le premier stage c'était un gros bouleversement dans la communauté à ce moment là puisque la plupart des speedrunners des tasseurs de ce jeu pensait avoir atteint la perfection que ce jeu n'avait plus de secret pour eux et pourtant cette découverte qui était faite assez récemment a prouvé que dans un jeu comme Fatal Rewind rien n'est jamais acquis combien de re-records pour ce tasse mais le problème c'est que le compteur de re-records a bugué sur le tasse c'est pour ça que le tasse n'est pas encore disponible sur tasse vidéo c'est évidemment on attend l'aval des juges car évidemment un tasse sans le nombre de ré-enregistrement total des séquences c'est une information manquante donc on ne sait jamais mais on compte évidemment sur la lucidité des gens de chez tasse vidéo pour le valider parce que c'est vraiment une très belle oeuvre qui se dessine devant nous oui alors petit souci il semblerait que la run est buggée je dois malheureusement la relancer je relance je montre mes excuses c'est normal ne t'inquiète pas c'est bien normal les gens l'ont compris c'est comme on avait reçu le runner bien entendu de Super Hexagone ce sont des choses qui parlaient alors ça c'est une feature du jeu dont on n'a pas parlé alors c'est aléatoire dans le jeu il arrive parfois qu'un antivirus programmé à l'intérieur du jeu pop sur l'écran pour vous indiquer ça peut faire rien c'est vrai que ça peut faire rien ça peut faire rien mais ça c'est quelque chose d'assez hallucinant car en fait le jeu est allé plus loin parce qu'on a parlé de la mère alien de menstruation de placenta et de la révolte des robots ainsi que des oncles enfermés dans les boules geisha mais les développeurs de Psygnosis étaient allés bien plus loin à l'époque en incluant un virus ou un antivirus dans le même jeu c'est à dire que le jeu lui-même peut être considéré comme un virus assez mortel déjà et l'antivirus c'est déjà là mais lorsque l'antivirus fonctionne et bien celui-ci agit finalement comme un véritable virus qui t'empêche de terminer le jeu voilà c'est une autre petite et ça perd les inputs et ça désynchronise le tasse tout à fait et ça c'est encore et bien une idée de mon papa voilà et en fait c'est pour ça aussi que ça a pris beaucoup de temps on s'est rendu compte que si si on commençait à passer le jeu juste les 24 heures précédent le solstice d'été la probabilité d'avoir les interruptions du virus et de l'antivirus dans le jeu passait à moins de 10% par rapport aux 50% habituel enfin constaté en moyenne sur une année donc voilà le tasse si vous voulez a dû être recommencé de zéro toujours en partant évidemment du solstice d'été donc voilà là évidemment on a triché un petit peu on a une machine qui est constamment dans ce créneau horaire oui malgré ça il peut quand même arriver quelques fois que ça se passe mal c'est tout ce qui fait la beauté finalement de ce jeu c'est que rien n'est jamais acquis et que tout peut très mal tourner si jamais alors as-tu constaté de la rng de l'aléatoire dans ces patterns ennemis qui ont l'air bien léché ? alors ce qui est vraiment génial avec ce jeu c'est qu'il n'y a absolument pas d'aléatoire l'aléatoire va être créé par le joueur lui-même qui va lui-même aléatoirement répéter des patterns qu'il ne faut pas et va entraîner une mort cruelle et très vigoureuse très bien en tout cas ça va très très vite c'est très impressionnant c'est des premiers jeux à avoir créé la rng par le joueur qui est quand même un concept aussi assez puissant mais ce jeu est de toute façon un pionnier en matière de gameplays émergents et c'est pour ça qu'il me fait vraiment plaisir aujourd'hui d'être là dans Speednam Cross Hard Rogue en train de montrer à quel point cet ancêtre de roadlike a probablement bouleversé toute une génération de speedrunants alors autre chose intéressante aussi c'est que par exemple on reçoit régulièrement des tests qu'on retrouve souvent dans Speednam peut-être de Keyline qui run énormément de jeux mais toi c'est l'unique jeu que tu as runé mais j'irais même plus loin c'est l'unique jeu vidéo auquel tu as joué de toute ta vie c'est exactement ça voilà pourquoi j'ai toujours trouvé le jeu plutôt simple finalement c'est parce qu'en comparaison quand on regarde bien c'est finalement un peu comme Mario et de visu et du coup je m'amuse beaucoup avec ce jeu car j'ai toujours aimé l'univers visuel de Mario Bros d'ailleurs tu tiens le fan site du jeu et tu écris des fan fiction basé sur l'univers de Fatal Reward alors bien entendu il faut savoir que l'univers de Fatal Reward n'est pas exemple de l'univers des mécas qui prennent une part assez importante dans le jeu d'ailleurs le méca que l'on joue qui se nomme gros tas de merde et bien un méca qui a une histoire assez propre notamment son créateur qui a lui-même essayé de créer un jeu vidéo et qui en n'arrivant pas à le vendre a juste péter un câble et donc créé ce robot qu'il a lui-même intégré dans son future jeu qu'il ne s'est jamais revu voilà le premier niveau est terminé très impressionnant c'est allé extrêmement vite donc là voilà on a bien vu tu as évité donc et bien oui l'énorme squelette qui barrait la route alors ça également ça dépend si vous partiez dans la mauvaise direction sur à peu près 99% des frames disponibles évidemment vous alliez mourir il a tenté évidemment un just frame comme on dit passer à travers le squelette à la bonne frame mais ça n'a pas été possible mais pour le beau jeu, pour le beau geste c'était beau voilà on sait qu'en direct, en live il peut se passer plein de choses donc là on est dans un niveau particulier est-ce que tu peux nous expliquer ? alors là un niveau assez particulier parce qu'il va falloir récupérer un nombre de crânes exacts pour passer ce niveau sachant évidemment comme le jeu est particulièrement bien fait qu'il n'existe pas le bon nombre de crânes à l'intérieur du niveau alors tu as loupé sur crânes volontairement c'est bien ça voilà exactement le crâne est raté volontairement parce que ça me fait gagner du temps de le chercher après parce que sinon il allait compter double voilà et j'aurais pu ainsi n'avoir pas le bon compte de crânes à la fin du jeu il faut aussi bien comprendre qu'il est important de prendre les crânes dans le bon sens et au bon moment alors voilà un saut just frame particulièrement compliqué ici afin de pouvoir éviter car ce qu'on n'a pas expliqué dans le jeu c'est que vous êtes contraint et forcé de jouer voilà on en joue étant donné que et bien la lave monte perpétuellement et vous et bien asphyxie au fur et à mesure que vous jouez plus vous êtes lent plus vous mourez vite et ça c'est quand même un concept assez assez novateur puisque normalement plus on joue vite plus on meurt vite non non Fatal Bazooka bien entendu et Fatal Rewind c'est tout à fait le contraire alors il serait bon aussi de et bien oui de parler de la bande son alors bande son qui a été réalisé par par un ami qui s'est perdu et là enfin depuis c'est à dire cet ami qui était le fils illégitime de Michel Sardou et de Cyril Drevet a donc composé la bande son et bien oui en 24 heures avant de semble-t-il nous quitter pour des raisons obscures la mi-fin séjour c'est vrai jusqu'après d'ailleurs c'est là où on ressent la puissance quand même de l'OSD de l'oeuvre c'est vrai que voilà il y a des artistes il y a des artistes où de leur vie on ne parle pas trop de leur oeuvre mais c'est vrai que cette bande son de Fatal Rewind alors c'est pour ça hélas la bande son a été réalisée en 24 heures donc on retrouve pas mal de ces thèmes mais mixé assez intelligemment la bande son du jeu n'est qu'une unique piste qui boucle mais une piste très très longue qui passe par divers motifs contemporains et même baroque j'ai envie de dire on retrouve bien évidemment les inspirations au niveau du classique on a un peu du Rachmaninoff du Tchaikovsky et du André Rieux et en même temps on part également voilà vers de la musique électronique beaucoup plus agressive avec voilà des accents tantôt de Tangerine Dream de Jean-Michel Jarre ou de Bébé Charlie donc c'est vraiment très très afflité impressionnant notamment cette phase qui tape le mi bémol je crois qu'il y a même des artistes babous qui ont fait une reprise assez moderne corps de cette bande son notamment en utilisant des cris d'orgasme féminin à la place des notes tierces tout à fait tout à fait et là aussi alors peu de gens comprennent réellement la subtilité d'ailleurs de cette OST qui semble être un annoncèlement de chiasse de merde ni les bouts au bout des autres mais en fait ça n'est pas du tout ça il y a un véritable message et la cruauté de l'auteur se ressent quand même à l'intérieur de cette même OST ça m'a toujours rendu assez fier finalement de jouer à ce jeu alors là en tout cas niveau énergie tu es bien il reste 4 crânes à prendre donc tu sais évidemment où il se trouve il est extrêmement serein bien sûr puisque d'ailleurs je viens d'en rater un comme une vieille sous-merde finie à la piste je vais donc devoir me reprendre tout dans le fion le maximum de dégâts enfin de faire durer le plaisir parce que Fatal Rewind on a beau speedronner donc là ça a l'air d'être très impressionnant parce que c'est vrai que ça va extrêmement vite mais ce qu'il faut se dire c'est que finalement ça n'est pas si impressionnant que ça alors on voit un crâne argenté disposé tout en haut près de cette horloge voici donc tu as juste un dernier crâne à chercher à gauche de cette espèce de Big Ben allusion évidemment au temps qui passe allusion au phallus et aussi beaucoup d'allusion au phallus dans ce jeu qui traite bien évidemment de la sexualité à un sujet mature à travers bien entendu l'intrigue qui tourne autour de cette mer alien tantôt tantôt stérile tantôt surféconde oh là là mon dieu oh là là magnifique on vitale so just frame à la fin au zéro vitale bon damage boost à la fin d'ailleurs qui m'a permis de gagner une ou deux frames je pense je ne suis pas loin de mon personal best absolu je pense qu'on est très très bien ah voilà là on commence vraiment à rentrer dans des termes assez dur on voit la mare la mare de mélasse maintenant à la couleur violacée évidemment représentant un peu l'alliance la confusion de la mer c'est à dire on a un mélange si vous voulez entre les couleurs des menstruations et la couleur du placenta est-elle finalement stérile ou féconde les enfants vont-ils vivre quelle est finalement la problématique vers où l'intrigue voilà parce que ça c'est un autre problème du jeu le jeu a été un peu décrié aussi par quelques sites les concepts sont forts par quelques sites et quelques journaux de presse vidéoludique on dit que le jeu pouvait parfois porter à confusion dans son scénario alors c'est peut-être un peu confus puisqu'on semble répéter et bien quasiment tout le temps la même chose mais en fait il faut savoir que les stages sont très différents et que si on reprend et bien l'essence même du level design on constatera même certains dessins et certaines références publiques assez puissantes Baging of Isaac reprendra beaucoup le principe de Total Rewind juste après pour exprimer toute la puissance du rapport à la mer dans les GD voilà on voit ici on voit des yeux de chat au loin on voit des arbres la sève évidemment la sève encore bien entendu une référence à la colonne de chair comme on dit et la sexualité la fécondité la reproduction des thèmes vraiment forts et c'est assez ingénieux ça a été assez ingénieux de la part des développeurs de cacher autant de thèmes matures ce jeu qui a l'air un édince ce robot qui a l'air plein d'entraies de joies de livres et qui se fait ouvrir de manière absolument intolérable par plein d'ennemis possédés venus d'une autre une autre galaxie et alors là passage assez compliqué aussi puisqu'il sèche notamment avec ses missiles du ciel alors tu gardes ses missiles du ciel exprès bien entendu mais ça me fait gagner un peu de temps sur la destruction des ennemis car nous ne pouvons malheureusement pas bourrer dans le jeu il faut être un tout petit peu subtil ce qui a aussi pas mal agacé la plupart des joueurs qui ont plus l'habitude de rentrer dans le tas généralement c'est sûr on est bien loin de la puissance émergente d'un GTA mais on a tout de même quelque chose de très très fort à cela puisque le jeu reste assez difficile même si finalement à la portée de n'importe quel être humain normalement constitué c'est vraiment très très imprécis enfin moi je l'ai pris en main pour le coup et c'était quand même beaucoup moins impressionnant qu'est-ce que tu es en train de faire d'ailleurs ça on le retrouvera à la fin avec la petite séquence surprise bien évidemment alors 60% de vie assez solide voilà là la manipulation pour qu'il meure et du coup c'est toi-même qui provoque ce drop du énergie c'est ça voilà là grâce à cette manipulation de la RNG je provoque l'énergie la prise de la clé me fait ouvrir toutes les portes alors il faut savoir que ça n'est possible uniquement que si vous jouez très très bien sinon et bien vous restez bloqué dans ce niveau en tournant jusqu'à ce que la lave vienne vient finalement signer la fin de votre existence voilà alors là bon c'est une petite fin on peut parler de ces logos les oracles bien sûr comme j'ai expliqué donc le principe du jeu j'en ai moi-même oublié l'essentiel à savoir que j'allais me faire baiser la gueule et là donc comme vous pouvez le voir il n'existe plus aucun moyen donc de terminer le stade donc ça c'est ça qui est merveilleux aussi c'est c'est à dire que là c'est de se rendre compte peut-être qu'en appuyant sur les interrupteurs divers et variés c'est vraiment très impressionnant malheureusement j'ai bien peur que nous soyons baisés jusqu'au fin fond de notre rectum si je peux me permettre l'expression évidemment sur une antenne voilà là comme vous pouvez le voir je suis en train de je suis en train de malheureusement souffrir pour essayer de retrouver la sortie non malheureusement la sortie n'est pas là voilà alors là c'est c'est ce qui cause un peu la fin sur le téléphone je pense qu'il faudra annuler ce split pour pouvoir le recommencer juste après bon étant donné que j'ai particulièrement bien joué mais que j'ai manqué de lucidité à la fin puisque vous voyez ce dernier saut en fait provoque la fin du niveau je suis obligé malheureusement d'attendre mon très cher Rialmv je serais curieux de te faire essayer justement ce jeu je le fais essayer non mais ça c'est pour la séquence surprise bien entendu à la fin de l'épisode parce que je l'ai fait essayer à tous mes amis et depuis je ne comprends personne ne revient chez moi évidemment ça c'est le problème vous le savez le speedrun c'est beaucoup d'investissements vous le savez c'est des heures d'entraînement surtout où tu as travaillé sur le tas notamment cette histoire tragique ce jeu qui doit être renait au solstice d'épée sous peine d'avoir ces alertes virus qui font perdre toutes les inputs et qui désynchronisent le tas des milliards de ré-records un tas de 4 ans annulé et re-booté tu as fait beaucoup de sacrifices et il y a des sacrifices que nous ne ferons pas ici ça va être très très bien puisque ça va nous permettre de voir aussi tous ensemble une des mécaniques du gameplay qu'on n'utilise pas malheureusement dans le tas et qui consiste à bien se faire baiser la gueule ah je suis réussi j'ai réussi à passer alors je ne sais pas si je vais pouvoir mais peut-être tu peux te servir de cette porte comme appui j'ai bien peur que le jeu ne soit pas assez bien programmé pour ça encore un truc donc voilà élément de gameplay émergent donc nous pouvons rejouer les inputs joués alors ça ça sert beaucoup aussi dans le tas puisqu'il faut savoir qu'on a trouvé un glitch et tous ceux qui ont vu le tas que vous avez commenté la semaine dernière dans Spin Map et bien nous pouvons utiliser cette mécanique dans le gameplay pur ainsi nous faisons rejouer des inputs fantômes que nous rentrons durant la phase préliminaire du jeu pour rejouer ensuite toute la séquence en accéléré ce qui nous permet en fait ça c'est une mécanique incroyable surtout à l'époque de la Liga et de la console 16-bit c'est du jamais vu ce qui est surtout jamais vu c'est qu'on peut constater ici que la Megadrive tient parfaitement le choc et diffuse un 60 fps constant et parfait c'est vrai que la fluidité de ces séquences est assez bluffante ça nous ramène ça nous ramène un peu par exemple aux épisodes de F-Zero sur Nintendo 64 et sur Gamecube qui brillaient sur leurs consoles respectives en justement affichant ce 60 fps archi-fluide sans ralentissement sans doute une énième inspiration de Fatal Rewind ça permet aussi évidemment quand on a fait une erreur et là c'est vrai dans les conditions du direct je suis qu'à m'excuser mais c'est une petite erreur la première je pense de ce speed limp que je viens de commettre de recommencer tout jusqu'à ce qu'on retrouve le bon chemin ce sont les aléas du direct qui nous permettent de voir cette mécanique absolument incroyable émergente là on émerge on émerge beaucoup d'ailleurs on tournage on s'emmerde ici mais le fait est que ça va quand même trois fois plus vite et que c'est vraiment très agréable d'avoir ça voilà donc là je vais bientôt rentrer à la clé et là je vais rebrancher donc un appareil très utile qui s'appelle mon cerveau pour ensuite faire ce fameux leap of faith donc voilà là l'aura t'indique que tu peux regarde regarde avant de faire le bon saut magnifique et là on passe c'est le niveau le niveau a passé inutile inutile d'applaudir vous savez aujourd'hui c'est vraiment formidable très beau split ça fait 25 ans que je joue à ce jeu c'est normal que ça soit un tout petit peu impressionnant alors retour encore sur cette ambiance de Mellas Violette et là nouvelle encore une énième façon une nouvelle mécanique de gameplay introduite dans ce stage voilà c'est ce collecteur alors le collecteur rien à voir bien évidemment avec le collecteur de Mass Effect les collecteurs tout simplement c'est un énorme laser longiline qui traverse tous les camps et qui permet de collecter ces 9 lettres alors on va pas vous dire évidemment quels sont ces 9 lettres on va garder le secret je pense un secret vraiment bien gardé et bien ficelé ces 9 lettres donc tout le monde nous permet bien entendu à la fin d'entrer un mot de passe un mot code tout en haut de ce stage ah ne jamais oublier le i car un de mes collègues avait oublié le i dernièrement j'ai vu pendant vos sessions d'entraînement en effet car chaque fois qu'on oublie le i on a un petit ictus assez sympathique il y a une petite plaque qui essaie de te bien de baiser la gamine il y a beaucoup de joueurs par contre chevronnés enfin quand je dis beaucoup de joueurs c'est toi et ton ami qui des fois oublient volontairement le i à cause de l'habitude du tasse où le i avait 50% de chance de désynchroniser le tasse il y a une petite boutade qu'on se fait en coller c'est vrai que l'ambiance est aussi à la fête alors là malheureusement je crains avoir manqué comme un cinquième merde de mettre la clou et je me retrouve dans une situation assez compliquée mais ça me permet de vous parler de la prochaine mécanique du gameplay qui est donc ce qu'on appelle water freezer alors water freezer ça permet d'arrêter justement un peu plus le temps pour éviter de se faire alors pour être plus exact d'ailleurs parce que voilà le problème c'est que ses ennemis commencent à avoir bien entendu leur pattern infini et cette mobilité sans faille le water freezer arrête surtout cette montée de mélasse placentique tout à fait en bas du niveau qui est en synonyme de mort voilà par exemple la preuve par l'image merci de montrer ça il arrive que quelques fois et bien les sous soient ratés et ça entraîne la mort la mort immédiate c'est un peu délication expéditive ce jeu qui ne pardonne juste pas l'erreur ni l'hésitation c'est pour ça je suis à m'excuser car j'ai beaucoup d'amour pour ce jeu j'aimerais évidemment vous en expliquer toute la fin de l'essence et toutes les subtilités malheureusement même à présent quand le jeu il faut que ça déconcentre un nouveau homme pour essayer d'arriver à former un run plutôt propre bien entendu le taux d'informations à traiter est absolument mirobolant on pourrait honnêtement faire jouer à ce jeu dans toutes les écoles je pense que ça peut être assez je constate mon erreur c'est très très drôle de revoir c'est vrai que c'est cocasse on peut se remémorer un peu tous les bons moments qu'on a passé sur ce jeu à chaque fois c'est rigolo du coup ce Fatal Rewind qui finalement nous permet de faire l'économie entre guillemets de devoir enregistrer chacune de ces runs pour les débriefer car on peut débriefer immédiatement grâce à cette fonction du fast forward c'est vraiment quelque chose de très 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 novateur très novateur et je dois bien avouer que sans ça le run perdrait beaucoup de son intérêt très très impressionnant quel prix ce téléporteur tous les risques sont pris là aussi c'est Just Frame l'anticipation pour retrouver un water freezer et voilà la RNG là je crois être bien manipulé mal axé et c'est maintenant tu peux y aller oui 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 formidable attention incroyable incroyable cette plate-grés c'est un des ennemis qui nous attend dans bout de plateforme en fait le souci de ce jeu c'est que une fois qu'on pense le danger effacé tout de suite double danger directement derrière il n'y a aucun répit dont je sais c'est vraiment extrêmement impressionnant le jeu il ne reste pas beaucoup de place de toute façon à la respiration voilà vous voyez j'ai beaucoup de vie perdue là et l'intégralité de ma vie qu'on est sur de la merde bon je pourrais paraître un peu fatigué ou fragile mais c'est quelque chose qui arrive de toute façon je pense dans un speedrun en direct normalement j'aurais reset depuis très très longtemps mais je vais quand même tenter de vous montrer la fin de ce jeu maintenant il faut attendre que ça rewind c'est la façon la plus rapide de reprendre une vie perdue donc on peut évidemment parler des suites de ce jeu oui alors il y a Fatal Rewind 2 sorti sur N-Gage exactement une console qui n'est malheureusement pas très vendue le problème du jeu c'est le support donc la N-Gage qui émulait assez mal le 60 fps lorsqu'on fait le rewind et ce jeu est sorti sans être sorti c'est-à-dire c'est une sortie non officielle post-mortem de la N-Gage car en effet les développeurs de Fatal Rewind ayant appris la sortie imminente de ce téléphone console de Nokia donc se sont mis à programmer Fatal Rewind 2 6 mois avant la sortie de la N-Gage le développement ayant pris hélas 7 ans parce que là vraiment on essayait de pousser le concept encore plus loin hélas bien évidemment le jeu n'était plus commercialisable après sa finition il y a eu plein de problèmes de toute façon qui ont entouré le malheur et le malaise de la vidéo on en reparlera peut-être dans un autre speaking consacré intégralement à cette console méconnue mais probablement selon Marcus une meilleure console de tout le temps alors là il faut surtout pas se tromper là c'est impressionnant voilà là les formes deviennent plus complexes on a évidemment le triangle le sandwich mais voici bien entendu le carbuchon comme vous le dites dans le milieu magnifique optimisation malheureusement ça reste une erreur puisque l'optimisation totale aurait été de prendre ce trou de merde mais le fait de pouvoir prendre la téléportation le téléporteur en validant et bien oui cette prise de lettres avec le collecteur est quand même extrêmement bien ficelé et bien pensé j'ai perdu beaucoup de temps malheureusement dans la manipulation alors écoutez c'est vrai qu'il y a un problème à la technique la technique est confuse alors nous ne sommes pas dans console mania je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler nous sommes dans speednaps spécial je reçois le speedrunner je vous le rappelle le speedrunner Fatal Hanouka incroyable 14 ans de travail sur le tas et là enfin une démonstration en live c'est une des premières apparitions publiques de Fatal Hanouka c'est un peu le problème que j'ai c'est pour ça que je ne me montre pas assez souvent pour vous que les gens ne comprennent pas exactement ce que nous faisons nous les tasseurs tu étais allé au Stunfest 2008 déjà pour présenter le tas le tas qui était en cours de finition la première version mais hélas il a désynchronisé juste à la dernière frame et en plus Stunfest c'était un mauvais moment à passer tu avais fait une indigestion sur une galette saucisse me semble-t-il ah oui terrible jamais je ne retournerai au Stunfest donc voilà on ne t'avait plus revu depuis le Stunfest 2008 donc c'est vraiment c'est vraiment un grand honneur de te recevoir aujourd'hui sur le plateau de Spinbar j'en veux pas beaucoup à l'organisation du Stunfest qui m'a globalement plutôt bien accueilli ensemble mais c'est vrai que le manque de respect auprès des spectateurs concernant le ce run quand même assez novateur et exceptionnel de Fatal Rewind a été pour moi alors voilà incroyable attention les plus lucides d'entre vous bien entendu alors n'aurais-tu pas oublié une lettre il en manque deux normalement normalement la lettre normalement la lettre normalement la lettre alors attendez c'était bien évidemment prévu il est temps pour nous de se retrouver lors d'un prochain épisode de SpinNimp donc évidemment on te recevra à nouveau ça sera avec grand plaisir que je termine avec peut-être super on te reçoit lors d'une prochaine émission un honneur pour moi de passer cette émission en tout cas merci beaucoup et salut à tous c'était vraiment en tout cas un super moment allez à plus les petits amis merci beaucoup héreux salut alors on se retrouve pour un nouvel épisode de SpinNimp avec le retour le retour de Fatal Ranuka bonjour Yalen B ravi d'être une nouvelle fois là et bien ravi de te recevoir pour un deuxième un deuxième défi sur évidemment Fatal Rewind Fatal Rewind alors on avait hésité à tourner un deuxième épisode mais c'est vrai que la performance n'était pas terminée et il y a tellement de choses à se dire à dire sur ce jeu que ça nous fait vraiment plaisir de se recevoir à nouveau donc on va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois ça va vraiment être très très impressionnant nous y voici je suis toujours prêt à vous montrer en tout cas des choses assez exceptionnelles avec ce jeu on verra si j'arrive à exécuter tout ce que je veux dans le temps qui m'est imparti mais normalement ça ne devrait pas plus de problème alors je veux juste que je fasse très attention à ne pas perdre trop de but car le jeu a tendance à être un tout petit peu punitif malheureusement alors on retrouve on retrouve vraiment tout ce qu'on a quitté la semaine dernière et à cette musique évidemment on ne reparlera pas du destin funeste du compositeur de cette musique donc voilà là on reprend exactement du réalité avec ce fameux S ce S qui t'avait un peu glissé des mains la dernière fois et il ne te reste qu'une lettre alors vous vous êtes bien entendu affolé sur les commentaires et vous avez deviné pour la plupart qu'il était le mot caché le mot caché voilà il faisait évidemment référence au développeur enfin l'éditeur du jeu bien entendu Psygnosis voilà donc ça aussi un très intéressant bien entendu un hommage indirect et bien oui vu que c'est ton père on le rappelle qui a codé le jeu un hommage aussi à ton héritage forain Gitan forain oui alors je ne sais pas si on peut réellement parler de ça enfin je pense qu'aujourd'hui mon look est bien loin du Gitan forisme mais c'est vrai que tu as essayé de détacher un peu de tout ça en adoptant l'Irlande comme ta mère patrie je ne remis jamais mes racines mais si je pouvais les oublier ce serait bien donc voilà évidemment ce mini jeu inspiré du jeu des peluches voilà magnifique voilà on commence sur une très belle note et là je vais pouvoir relancer le timer sur mon téléphone c'est parti quand tu veux tu peux enchaîner l'avant dernier stage alors là attention vous allez voir que là le parti pris au niveau artistique est vraiment hallucinant sur ces dernières stages notamment au niveau des références pédestres à savoir les pieds tout à fait car les pieds sont au centre et on utilisait dans nos pieds ce robot bipède oui parce que alors on va peut-être c'est un peu l'allégorie de ce jeu quand à la Rewind c'est de passer du robotique à l'humain au fur et à mesure qu'on avance dans quelque chose d'assez difficile moyen aussi de faire accepter le robot dans la société tout à fait et on va voir ceci voilà le parti pris absolument délirant entre architecture romaine et parfois médiéval parfois gréco-pédestre c'est vraiment excessivement impressionnant on va voir des statues dont on s'anime là vraiment le jeu au niveau de sa lecture si vous voulez philosophique et scénaristique devient vraiment très très difficile à comprendre et c'est voulu par les développeurs de toute façon d'avoir cette lecture un peu compliquée enfin que le jeu reste tout de même un peu élitiste car bon ça reste un jeu que tout le monde ne peut pas comprendre je pense notamment sur sa difficulté absolument gerbante et catasclismique voilà par exemple j'ai raté un saut ce qui a entraîné bien directement la mort alors c'est vraiment fort dommage je relance le timer bien entendu ça nous permet de reparler évidemment beaucoup de gens se sont été confus sur jeuxvideo.com la semaine dernière et ont laissé dans les commentaires moult questions en se demandant pourquoi le jeu parfois paraissait aussi fluide et bien c'est très simple c'est qu'on utilise cette fonction du jeu avec la technologie d'ailleurs assez peu connue de la Mega Drive qui s'appelle le mode 12 qui permet justement d'avancer 12 fois plus vite en regardant ok donc là j'ai fait un rewind jusqu'à ma mort ce qui a entraîné donc l'inutilité totale de la perte d'une vie take damage to faire de la merde tout à fait alors une technique de speedrunner bien connue et donc voilà le fast forward qui vous permet de retracer l'intégralité de ce que vous avez fait sur le niveau sur le niveau précédemment il reprend vos inputs c'est très important en tout cas tu es très très bien là tu te retrouves à 4 minutes après avoir donc fait ses deux morts afin de manipuler la distribution des ennemis à venir donc là vous le voyez attention vous le voyez sur la gauche attention un délirant bien évidemment ce pied de statue hallucinant possédé un ami alors on s'excuse évidemment si on a quelques problèmes de son c'est à dire que si Coussie Mouche est parti récemment qui a été remplacé par un stagiaire qui s'appelle Paul alors il est possible que le son fonctionne un peu mal ça je vous le dirai évidemment sur les commentaires de la chronique alors là hallucinant donc voilà tu as la sphère parfaite tu as laissé de côté la sphère rabotée de manière absolument volontaire assumée afin de pouvoir la récupérer pour pouvoir l'amener le plus haut possible après là d'ailleurs je vais l'amener tout en haut histoire de pouvoir la stocker d'ailleurs voilà comme je le dis il y a énormément de lecture du scénario de jeu et il y a une théorie qui dit que à l'entrée de ce dernier monde la proximité entre la sphère parfaite et la sphère rabotée finalement est un peu une métaphore de la perte de virginité de la mère alien du héros mais pardon si excuse ah là là s'il vous plaît respectez notre très cher ami Atomium Speedrunner aussi de l'onjure en platinum salut à toi salut à toi et Gilles Web nous sommes plus passés dans l'émission de Gilles Web ou nous l'avons dans nos jours dans nos vies voilà donc là je me retrouve donc face à la mort ou la mort de choix très difficiles pour un speedrunner parce que j'ai le choix entre mourir ou mourir ce qui bien offre malheureusement assez peu de possibilités voilà donc je vais choisir de mourir très bien donc encore une troisième mort là ça devient difficile le jeu est tellement compliqué voilà ce sont les adept directs oui là vraiment c'est bien sûr le direct je pense que je rappelle je rappelle que c'est seulement la deuxième sortie publique en 39 ans et bien oui de Fatal Hanouka il nous a fait le plaisir de venir voilà on l'a défrayé évidemment on lui a fait faire quelques séances duvé avant de venir sinon évidemment le soleil lui aurait été insupportable donc voilà là tu es bien là dans les colonnades donc voilà c'est de la sphère raboter mais d'abord c'est le carré le carré qu'on cherche le carré qui est le premier élément du premier pédestal voilà en hauteur située sous la colonne de chair voilà alors là voilà quelques difficultés il y a un saut technique Just Frame sûrement un saut Just Blaze ça n'en peut plus et il y a l'envié alors c'est le stage on a décidé que j'allais jouer lors du bêtisier donc on va évidemment pas louper ce jeu est tellement bien alors oui vous avez vous avez été extrêmement nombreux également à avoir été touchés et émus de l'histoire évidemment par l'histoire du compositeur de ce jeu et également émus par la musique ça ça ne m'étonne pas beaucoup de gens l'ont téléchargé légalement évidemment de manière légale de manière légale on va dire hélas la bande-son n'est pas disponible sur Spotify ni sur iTunes ni même sur Youtube c'est surprenant nous on est sur Youtube il y a sûrement des histoires des droits d'auteur et du respect des personnes qui nous ont quitté ah oui alors on nous a parlé aussi de l'aspect médical alors c'est vrai que c'est vrai que tu es sous traitement et tu as écrit d'ailleurs un recueil justement l'usage l'usage de produits dans le Tool Assistant Speedrun légal ou pas légal voilà aux éditions Gameblog d'ailleurs avec une préface signée par Julien Chiesze Gameblog qui était d'un grand soutien lors de la création du Tool Assistant Speedrun Julien Chiesze qui écrit vraiment dans son cas une préface assez hallucinante voilà où il expliquait comment chaque matin avant les séances de Reda qu'il se faisait des petits cocktails Molotov à base de cocaïne et de vache qui rie assez hallucinant moi je vous l'ai lu ça va vous verser et donc toi tu nous avoues d'ailleurs dans ce bouquin que tu tasses très souvent en prenant un petit cocktail qu'on appelle dans les yeux le cocktail de la lucidité c'est à dire un mélange de Tronxène Scénon Valium et Laroxyl il en goutte voilà et à priori ça aiderait à voir la frame c'est absolument hallucinant voilà là on est vraiment pas mal lotis ce carré qui a été placé là nous avons la sphère parfaite et non la sphère rabotée j'ai l'impression d'avoir bien l'objet tu sais cette impression d'avoir bien l'objet tu as cette impression d'avoir bien l'objet c'est le problème la construction du niveau devient de plus en plus empirique et donc là voilà par exemple vous voyez qu'on a le triangle d'or ainsi que l'hexagone bien entendu enfin l'hexagone c'est le néophyte qui parle des secondes bien sûr mais voilà le problème c'est que nous avons cette énorme plaza entre guillemets avec donc ces colonnes qui forment un petit peu telle les chevaliers du Zodiac voilà les douze palais et donc nous devons faire des allées et venues ces centres en utilisant ces déporteurs qui ne sont pas toujours clairs dans leur cheminement et leur destination pour ouvrir le chemin final c'est vraiment un des niveaux les plus durs de l'histoire du jeu vidéo l'écrivait à la vie de la cour dans un bouquin hallucinant qui s'appelait les jeux les plus durs de ma vie avec une préface hallucinante sur Cyril Brevet qui nous parlait des moments incroyables où il a découvert Super Mario World en conduisant une Ferrari Testarossa GX Lada pour Turbo le tout en prenant de la cocaïne avec Deva Chiri accompagné de Julien Chiez le tout avant d'aller à un dîner mondain payé par le président de Super Enix et là le décès alors là le décès c'est vraiment hallucinant parce que ça voilà ça c'est l'essence même du sel et des regrets qu'on peut avoir en tant que runner que joueur de jeu professionnel ou semi professionnel c'est être si près du but et voir que le jeu le jeu c'est désynchronisé soit plus ouais ça doit être ça les patterns si durs si durs à lire voilà c'est terrible déjà voilà déjà 80% de parts de vie qui partent dès la première salle le jeu est vraiment d'une difficulté immonde et on le sent on le sent même voilà dans la nutrition et le regard de Fatal Ranuka on sent un petit peu voilà de pénibilité à remettre l'esprit et ça coupe sur le droit chemin j'ai oublié c'est la sphère je vais lui mettre dans cette petite commission pour venir ramener au pays là évidemment c'est la confusion la confusion est totale vraiment le jeu le jeu en joue énormément je vous le rappelle nous sommes à la merci de n'importe quel moment parce qu'on a fait en sorte de lancer le jeu lors du solstice d'effet afin qu'on n'ait pas ce bug qui fait intervenir un virus pendant ce virus pendant le jeu mais comme dit le jeu s'était synchronisé depuis là ça fait bien longtemps que le jeu est parti il est tellement loin le jeu donc qu'est-ce qu'on a on est de se faire raboter ainsi que la petite maison et tu as le triangle d'or triangle d'or est posé voilà et maintenant quelle est la prochaine pièce mon cher Fatal Ranuka la se faire raboter évidemment en bas à gauche voilà on ah mais tu pouvais quand même la placer mais ça c'est un choix de routing oui c'est un choix de routing et je fais le choix c'est pour pas perdre ta route en fait que tu acceptes de perdre du temps ici je fais le choix de ne pas savoir ce que je fais parce que là tu peux bien entendu prendre la sphère raboter pour aller à gauche pour aller à gauche et voilà en fait c'est très bizarre parce que tu avais la sphère raboter au début et plutôt que d'aller directement en bas à gauche après avoir pris le téléporteur tu es revenu pour prendre la maison puis ensuite tu allais prendre le sandwich club pour finalement reprendre la sphère raboter mais tu es parti à droite plutôt que de retourner à gauche en droit du piédestal qui recevait cette pièce alors là aussi sûrement une histoire de désynchronisation mais plus du joueur car c'est un énorme problème aussi avec ce jeu là c'est le joueur qui peut désynchroniser oui c'est comme c'est ce que j'expliquais la notion de la RNG induite par le Zouar lui-même concept de Fatal Rewind c'est assez astral d'ailleurs et là bon un saut millimétré que si tu rates que tu es mort je pense vraiment que là voilà ressaisis-toi remets-toi dans le jeu tu tiens ce niveau il n'est pas si dur que ça c'est juste évidemment une histoire de mémorisation des événements divers et variés voilà là tu vas donc réouvrir vous l'avez bien vu ces ces chaînes ces cordes de chaînes nébulaires qui s'ouvrent à chaque fois la récupération de la sphère rabotée pour bien plus tard mais qu'il faut ramener les engros deur voilà cette pattern cette pattern est vraiment incroyablement cruel donc le carré est récupéré voilà magnifique spawning des filles dès qu'on arrive sur l'écran alors nous voici voilà le water freezer qui permet donc d'arrêter la montée inexorable du placenta de la mer alien ok parfait magnifique donc voilà nous avons la sphère parfaite la sphère rabotée alors quelle est la marche à suivre oh tu es allé plus vite que le sprawling incroyable oui alors ça c'est une petite technique de sphère donc voilà n'oublie pas la sphère rabotée la sphère rabotée si tu veux ou tu peux prendre ceci tout à fait tu choisis le choix du water freezer afin de débloquer une minième pièce le triangle d'or bien sûr et comme ça tu échanges avec le water freezer donc tu n'auras pas besoin tu n'auras pas besoin d'aller le rechercher donc le triangle d'or bien entendu magnifique reprise du coeur ça y est ça c'est très très beau ce qui est en train de se passer tu peux prendre maintenant la maison voilà la maison est prise tu vas déposer immédiatement en haut à gauche ici tu vas reprendre directement ce téléporteur de manière extra lucide tu vas reprendre ce téléporteur sous nos îles des veilles et tu vas aller chercher la sphère rabotée que tu vas ramener immédiatement via ce même téléporteur c'est vraiment une performance folle et juste en descendant tu vas pouvoir insérer ta sphère rabotée alors là c'est vraiment extrêmement bien joué ce qu'on voit malgré la pression du direct fatal Hanouka et pousse le jeu plus loin dans ses derniers retranchements alors il pose le club sandwich et là et là et là le jeu devient extrêmement pénible et cruel il faut bien entendu toucher celui du haut et et pour que cette échelle de chaîne se crée oh mon dieu oh là là extrêmement pervers ce placement d'ennemis que va-t-on trouver va-t-on trouver de la ville dans le tiers bouchon comme on le dit dans le milieu du speedrun de Fatal Rewind et au niveau de l'énergie ça commence à être chaud 20% attention au piège évidemment le drop ces drops de crâne et les qui sont en fait de l'énergie négative en quelque sorte alors c'est terrible on nous propose voilà magnifique le raccourci est passé alors je crois est-ce qu'on voit est-ce que cette pièce où nos tentations qui étaient accessibles contenaient la pièce dont nous avons besoin fallait-il fallait-il faire ce choix d'insérer directement la pièce du tiers bouchon nous allons savoir tout de suite la voilà la voilà cette pièce qu'on cherchait en effet elle est là et nous allons pouvoir l'insérer mais oh là là non avant non sans un spawn déni extrêmement pénible 20% de vie et le pied le pied qui dépasse le pied qui dépasse comme on dit dans le milieu du speedrun de Fatal Rewind ce serait bien que ce déni de vainqueur ce déni de disparu on est sûrement vers la fin du niveau il serait extrêmement pénible de mourir maintenant c'est peut-être de la vie non c'est un losange et c'est la dernière pièce de ce niveau 6-1 un dernier niveau vraiment assez pénible qui aura fait parler de lui heureusement cette taffre cauchemar est bientôt derrière nous il est temps de reprendre le cheminement du niveau mais de manière automatisée grâce à ce fast forward qui tourne en 60 fps je devrais vous avouer que ma performance reste un peu en dents de scie mais la pression ressentie quand je joue à ce jeu est tellement euphorisante que ça remplace tous les rails de coq utilisés à Canon Plus ça parle de drogue aussi dans le jeu on le verra lors du dernier stage le dernier stage a priori on va pas vous spoiler mais a priori le dernier stage vraiment c'est l'époque où ton père avait été rentré dans le Guinness Book pour l'absorption de plus de médicaments possibles sans décéder magnifique entrée au Guinness Book en 1991 juste avant de terminer ce jeu et le dernier le douzième et ultime niveau de ce jeu s'en ressent voilà l'insertion bien entendu ici de la sphère rabotée je revois je revois les spawns d'ennemis un peu cruels quand même de ce jeu voilà qui me font perdre beaucoup de vie là on ne sait pas on ne sait pas pourquoi c'est ça qui active le truc on ne sait pas juste une envie de chiasse une envie de mourir j'ai perdu beaucoup de vie quand même j'ai fait l'erreur d'aller dans ce sens c'est vrai que tu étais un peu tout le temps sur le fil du rasoir la 20% de vie c'est vrai qu'on aurait pu sentir le coeur c'était un peu discutable mais non ce n'est pas le coeur bien sûr c'est le triangle du stream comme vous dites en rigolant dans votre communauté alors là voilà là maintenant tu reprends ici un choix courageux 20% de vie en n'ayant plus d'armes spéciales tu récupères de la vie c'est très très bien parce qu'à 30% de vie maintenant quasiment c'est là que tout joue c'est là que tout joue il y a la dernière clé en losange à gauche très très joli kill de l'échelle et là évidemment les drops commencent à devenir de moins en moins positifs on retombe à 20% on dit voilà le losange alors attention un énième spawn à venir incroyable le dernier piédestal ce bruit qu'on entend c'est sûrement celui de la sortie de niveau quelle pression et oui il fallait le prendre de l'autre côté le jeu le jeu a plus d'un tour dans son sac bravo papa alors évidemment alors déjà je fais le split de ce niveau alors on pourrait bien entendu utiliser la safe state officielle de spin limp pour se retrouver lors d'une prochaine émission mais tu as pris le choix courageux et affûter de faire la safe state beaucoup plus tôt dans le jeu afin bien entendu de montrer de pouvoir nous montrer tout le travail qui a été fait depuis le tas c'était le choix du risque un choix que j'ai appelé lucide alors non pas en rapport avec l'imminence grise qui m'est passée par la tête en faisant cette safe state mais plutôt en hommage à mon lapin qui s'appelle lucide aussi lucide ne me quitte pas oh oui je pense que le public sera apprécié cet avant dernier stage incroyable et donc il te reste 3 vies alors bon tu m'as dit tu m'as dit en coulisse si jamais j'arrive au dernier stage si j'ai au moins 2 vies normalement je le passe les doigts dans le fion on peut considérer d'ailleurs dans ce jeu que l'arrivée au dernier stage est en fait considérée comme la mauvaise fin du jeu on peut donc considérer le jeu comme c'est vrai que l'ancien tas enfin l'ancien tas qui n'a pas été terminé parce qu'il a été synchronisé en any% en fait on ne fait pas ce stage là et on pense ailleurs on peut dire dans certaines comités il est acceptable d'arrêter le jeu là et de faire le split final et de dire que le jeu est terminé moi je pense que c'est le moment d'utiliser un fameux joker puisque le public en a ne te resterait-il pas encore un crédit il me reste un crédit tout à fait ah mais en fait tu es très très bien je suis en phase d'apprentissage des mondes de Fatal Rewind parfait et bien montre-nous donc ce dernier stage réalisé par ton père je vous le rappelle Guinness Book cette année là 1991 Guinness Book pour le plus de drogues pris sans décéder alors tu vas choisir évidemment de faire une safe state au cas où tu mourrais pour nous remontrer quelques stratégies et quelques tricks de ce dernier stage allons-y donc ce niveau 6-2 j'organise un crédit get ready to die c'est parti alors nous nous voici donc ce stage vraiment ce stage à montrer à montrer dans toutes les écoles de level design voilà je me rappelle à l'époque on en parlait avec quelques confrères et on est tous tombés d'accord pour dire quand même que le mec avait déconné on en avait trop pris mais évidemment on peut pas vraiment c'est ton père donc on va le respecter alors voilà vous voyez il y a énormément de waterfree donc les waterfreezers ce sont ces objets qui vous permettent d'arrêter d'arrêter bien évidemment le temps enfin entre guillemets d'arrêter le flow du placenta de la mère alien qui monte du sol au plafond et il y en a beaucoup dans ce niveau parce que regardez ils montent extrêmement vite c'est très perturbant et les allers-retours à faire dans ce stage sont assez ah oui alors là voilà ça se voit que tu es fatigué tu es là depuis longtemps tu as essayé de mettre la sphère parfaite dans l'emplacement de la sphère rabotée mais ce n'est pas grave la sphère ne peut sûrement pas être loin du tout ce niveau voilà ce niveau qui a l'avantage si vous voulez de ne pas être fermé par des murs c'est un niveau extrêmement ouvert qui boucle de manière horizontale sûrement un hommage à Mario Bros et des châteaux certains châteaux de Bowser donc voilà ici c'est posé alors la sphère parfaite ne fonctionnera pas le Water Freezer et il faut donc chercher cette sphère rabotée alors c'est à partir de ce moment là je crois que que dans une interview à Console Plus ton père avait dit au début du dernier stage de Fatal Rewind j'en avais vraiment trop pris et je crois que je les ai bien baisés aura-t-il dit à l'époque alors il l'a dit ça à El Niño ou à The Killer je ne sais plus ah non mais c'est toujours la sphère parfaite et la sphère rabotée il faut juste il faut peut-être maintenant gratter dans l'héritage familial et se souvenir où ton père a calé cette maudite sphère rabotée elle est pas mal du tout évidemment on peut boucler ce niveau vers la gauche c'est sûrement là qu'on va trouver la sphère rabotée bien entendu bien entendu disposer tout au début du stage c'est pervers et le problème c'est que regardez on a très peu de temps car en effet voilà tout remonte et cette maudite plateforme n'est toujours pas arrivée alors là c'est vraiment terrible alors il n'y a pas de water freezer si il y en a un là évidemment ce water freezer qu'il va falloir absolument tenir tenir voilà bien valider les tirs mais en gardant son water freezer actif voilà ici et du coup il faut valider et bien sûr bien entendu aller chercher la sphère rabotée voilà là c'est très très bien exécuté le timer voilà l'eau commence à monter seulement à partir de maintenant qui nous laisse vraiment beaucoup de frame pour pouvoir monter cette échelle de corde formidable le water freezer est pris belle arme ici le laser ball tout le laser ball ça c'est vraiment formidable ça va très très vite c'est super impressionnant ce que nous fait Fatal Ranuka ici pour cette deuxième émission deuxième émission consacrée à Fatal Rewind donc là le water freezer il faut arrêter alors le problème c'est comment du coup s'en sortir comment s'en sortir et oui avec ce alors ça voilà incroyable mais vrai c'est ça que quand j'y ai joué lors du premier bêtisier je ne m'étais pas rendu compte que c'est les hauts piliers pouvaient constituer une plateforme mais on y est c'est pas mal du tout si 6 crânes restantes 6 crânes les crânes qui sont des vides dans ce jeu la sphère est récupérée et ça monte et ça monte les ennemis sont là c'est terrible water freezer récupérée mais il faut également la sphère la sphère qui n'est pas prise mais comment voilà formidable il faudra aller récupérer cependant la sphère parfaite sinon tout ça n'aura servi à rien voilà ici avec le water freezer temporiser prendre la sphère parfaite et bien entendu remonter les chaînes de cordes alors je peux penser bien évidemment mon cher mon cher c'est un problème alors écoutez il y a un problème au niveau de la réalisation c'est vrai qu'il y a une chroma key d'activer sur notre webcam je ne sais pas trop je ne sais pas trop quoi dire sincèrement juste que c'est tellement dur en fait si je n'exécute pas tout dans le bon ordre et dans le bon timing je n'ai absolument aucune chance je propose le joker alors le joker mais quel joker on va utiliser le joker gamefax et on va voir grâce à le joker gamefax on a tout simplement ah oui alors tu veux on est dans on se réchaîne il y a l'inv dans le speed map tu veux donc montrer à nos viewers via gamefax des stratégies avancées des choses évidemment auxquelles on n'aurait pas pensé si on ne les avait pas schématisées tout à fait donc je vais bien entendu sur gamefax ce qui nous permet je vais peut-être augmenter le son de la musique parce que les gens l'aiment beaucoup alors alors oui sur gamefax on va pouvoir et bien voir si quelqu'un n'aurait pas amélioré la strat du niveau de fin qui je vous le rappelle est quand même le niveau le plus difficile de l'histoire et sinon et bien on utilisera parce que oui il y a une énorme communauté il y a il y a donc une énorme communauté et donc aucune fax voilà alors le problème le problème des discussions sur Fatal Rewind c'est qu'elle se passe surtout sur TAS Vidéo et jamais sur Gamefax et donc voilà je pense que tu devais sûrement tu voulais sûrement me parler de TAS Vidéo alors il y a quand même une section non mais je pense qu'aller sur Youtube serait avec un level select qui a l'air intéressant et surtout il y a un forum alors on va quand même consulter le forum de Fatal Rewind je crois que tu as posté voilà bande son génial jeu génial c'est évidemment toi en 2010 tu as été banni de Gamefax depuis ce message Miroir Aura restait mon ancien pseudon et Rewrite on ne sait pas il pensait que quelqu'un avait fait déjà un forum pour ce jeu il était surpris de ne pas en voir oui et malheureusement je n'ai pas eu beaucoup de réponses donc alors que faire est-ce que ce alors est-ce que du coup alors on va demander évidemment alors là c'est pour la semaine prochaine évidemment on va lancer un petit un petit jeu communautaire avec vous avec les viewers de jeuxvideo.com est-ce que à votre sens et bien le fait de ne pas pouvoir vous montrer les tricks et nouvelles astuces sur le jeu pour cause de manque de ressources sur Gamefax ne pourrait pas être remplacé par une nouvelle safe state bien entendu pour il est vrai que c'est la première fois dans Consolemania où on constate en fait que Gamefax est inutile on pourrait donc remplacer le Joker Gamefax par un autre Joker ou un Joker YouTube on dit-on un Joker YouTube semble être assez sympathique même si le Joker YouTube en fait dans Consolemania n'est pas interdit de base rien n'interdit d'aller voir sur YouTube en fait un Let's Play ou un Speedrun on a déjà utilisé à plusieurs reprises d'ailleurs ce Joker là très impressionnant les règles de Consolemania qui ne cessent finalement d'évoluer on rappelle un Consolemania c'est un projet que vous avez fait avec avec ton père et ton fils ça a l'idée de terminer tous les jeux Fatal Rewind voilà dès qu'il y a un Fatal Rewind ou un mode hack une Rome hackée qui sort de Fatal Rewind mais en vous la faites et il y en a 763 on ne peut pas la Safetate on ne peut pas faire une Safetate la Safetate a déjà été utilisée en revanche rien n'interdit d'aller voir sur YouTube un Let's Play c'est interdit alors espérons que sur YouTube il existe des vidéos de ce jeu vu que sur Gamefax il n'existe pas je vous propose de jouer à Clash of Clans sinon ça aurait été sûrement plus agréable alors ça c'est sûr ça va être autre chose on te demande Fatal Rewind Fatal Rewind je pense Fatal Rewind tu vas trouver gardons l'espoir il va y avoir un Fatal Rewind sinon je mets 6-1 6-2 j'ai foin level 6 plus crédit alors évidemment il ne s'agirait pas de spoiler la fin non mais level 6 on peut au moins ça tu l'as fait ouais allez on va enlever le son de l'émulateur on va vous montrer une vidéo assez incroyable sur YouTube c'est parti alors attendez je n'ai plus par contre le son voilà ah attends il faut ouais non ça c'est un c'est un niveau qui est déjà acquis ouais nous avons Adblock sauf sur Gaming Live si vous constatez sur Gaming Live nous pouvons montrer la fenêtre il n'y a pas Adblock pour vous montrer évidemment pour vous montrer qu'on est obligé d'avoir Adblock c'est même légalement on est obligé et oui alors quand oh putain ce son oh il se son ok alors l'MV le stage a l'air long puisque c'est quand même 4 minutes de son est-ce que tu veux aller chercher ton petit carnet je sais que toi t'es quelqu'un du petit carnet je pense que prendre des notes est très utile parce qu'on n'aura pas le droit de revoir bah si remarque YouTube on a le droit mais bon après ça casse c'est le guide officiel bien entendu c'est le guide officiel console mani donc je pense je pense qu'aller prendre des notes serait le plus judicieux mais je pense que tu vas prendre les notes et me les relire faire mon copilote ça va fonctionner bien entendu je vais aller chercher le petit calepin je te laisse avec nos viewers le micro ça tueur à mort on ne t'a pas mal on ne t'a pas remixé entre guillemets vu que c'est vrai que quand tu étais en jeu tu étais tellement dans ta performance que tu parlais beaucoup moins fort oui c'est vrai voilà mais pas de problème je baisse ton micro voilà écoutez alors c'est le moment de la petite séance bêtisier on va se faire un petit karaoké pendant que voilà attendez c'est dommage c'est bon c'est bon mon fatale Hanouka est de retour je suis de retour avec son carnet alors alors sachez que rien n'empêche de prendre des notes et d'utiliser Youtube dans Consolemania sachez que évidemment ce qui est interdit c'est plus ou moins les cheat codes et les trucs sur Gamefax mais le Joker Gamefax est en fait là pour passer à un coin bloqué mais si tu veux taper une vidéo Youtube ou un truc comme ça tu peux c'est l'intégralité de la ressource humaine aujourd'hui tu veux passer un jeu aujourd'hui et bien tu as beaucoup de trucs qui peuvent te permettre mais in fine il faudra y arriver et dans ce jeu et bien il faudra quand même réussir à faire le truc donc on va essayer de prendre des notes et puis on va on va revoir tout à fait fameux 6-2 qu'est-ce qu'il faut faire donc comment est-ce qu'il va s'y prendre mort allons-y donc tu peux faire pause là j'ai rien compris j'ai déjà rien compris j'ai rien compris j'ai rien compris sans déconner c'est parce qu'on discutait ça oh là 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 j'ai rien compris il a tapé 32 fois sur le truc ouais d'accord donc en gros il l'a sorti donc on va à droite ensuite switch qu'est-ce qu'il a fait à gauche il a juste appuyé sur le switch tu sais il fait le même aller-retour à la con gauche sauf qu'après il continue avec son water free il fait gauche switch droite switch ouais il le baisse et ensuite il remonte directement avec sa clé putain mais c'est juste a frame ensuite saut ouais mais je peux pas prendre des notes ça sert à rien franchement ça sert à rien ça sert à rien donc il a mis il a fait le switch ensuite il descend il obtient la clé sphérique et la clé carré ça me rend fou c'est vraiment très impressionnant ça va très très vite ça me rend fou oh là là ah non alors je vous rappelle on a le droit de le faire hors stream enfin soit disant mais c'est évidemment une utilisation exceptionnelle du joker gamefax puisqu'il n'y a pas de gamefax il n'y a absolument aucune ressource sur le jeu sur gamefax oh c'est dur très très impressionnant moi je suis jamais arrivé jusque là voilà c'est vraiment il faut recontinuer là ça va très très vite oh là 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 j'ai rien compris mv j'ai rien compris sans déconner je suis alors voilà voilà j'avoue avoir pas trop regardé ce qui se passait mais c'est vraiment très très impressionnant oh là 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 on va jamais y arriver j'ai rien compris j'ai rien compris je comprends rien oh mon dieu oh ah non mais c'est gouet il faut vraiment faire un saut comme ça mais finalement le niveau est assez linéaire je trouve sauf au début tout est très linéaire oh t'as le droit de te tromper mais t'as pas le droit d'hésiter ouais ah et le fameux club sandwich changer la vitesse du lecteur lui tout le long club sandwich vous voyez ce qu'il a récupéré tout à droite les coffres tout à droite mais comment il retourne du coup sur ses pas bah c'est très simple en retournant sur ses pas voilà pas con magnifique l'architecture il doit faire l'eau il doit refaire tout le tour il doit refaire tout le tour il doit faire ses visages hurlant à l'agonie visiblement sûrement les enfants oh là 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 de la mère alien maltraitée qui hurlent leur peine de ne pas avoir une maman dites moi que c'était le dernier switch qu'est-ce que c'est que ce jeu bah en fait le cheminement est toujours plus ou moins pareil une fois passé le rez-de-chaussée le premier étage c'est juste faut se balader trouver cette merde et puis ouais là en plus y'a rien à récupérer finalement c'est juste faut aller vite il est pas ouf il est pas ouf ce dernier stage non il est peut-être pas si ouf que ça mais j'ai que 5 vies ça c'est le dernier truc stop pose 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 honnêtement tu as 5 vies Fatal Ranuka en exclusivité pour spin-up va nous terminer Fatal Rewind alors tu es prêt je mets le split sur mon téléphone tu te souviens bien tu te souviens bien parce que là il faut que tu remettes le son merveilleux de ce jeu après je peux utiliser le Rewind pour essayer d'aller c'est easy c'est easy vous avez qu'à jouer au jeu c'est la première partie en fait qui est loin d'être simple il faut que j'aille donc chercher le switch à droite switch à gauche switch à droite switch à gauche et va chercher tout en ayant le water freezer la sphère parfait la sphère à beauté stress tellement sans déconner c'est la pression du direct ok c'est parti non c'est pas parti putain j'y arriverai jamais allez c'est parti à droite active cette merde active cette merde allez gauche water freeze all along ouais retourne à droite voilà hop retourne à gauche tu tapes et tu sautes tu tapes et tu tapes ça voilà et tu vas chercher la sphère magnifique il prend la sphère rabotée la sphère rabotée que tu poses immédiatement tu tapes à gauche pour avoir le bruit du truc qui s'ouvre ok go freeze continue continue tu descends tu obtiens ici la sphère que tu prends mais que tu vas échanger tout de suite avec le carré qu'est-ce qu'il n'a ? comme ça tu as le friseur là va friser direct donc tu vas prendre la sphère de mon osby tu en fais quoi ? tu tapes je ne peux pas j'appuie de lui oui ça c'est pour plus beaucoup plus tard mais c'est bien que tu l'aies ok go à droite tu peux tu as un switch non ? très bien je pense que c'est la sphère d'abord oh mon dieu oh mon dieu oui c'est où la sphère ? c'est où la sphère ? là redescends tu prends ça à droite à droite une fois encore à droite là ça va être l'ascension mystique tu es un filou il n'y a pas de vie si il y a de la vie là paf reprend c'est où ? le grand saut le grand saut de merde magnifique parfait hop tu retournes oh là là non à droite tu reviens il faut chercher ça je vais chercher comment ? ah bah tu vas oui bah non tu montres tu montres avec ta résence ouais j'espère que j'ai pas été trop lent oh là là oh c'est douloureux c'est bon tu peux fast forward maintenant incroyable ça va très très vite c'est extrêmement impressionnant ce que nous fait Fatal Raleuca je m'arrête où dis moi où je m'arrête parce que j'ai l'impression d'en avoir oublié un quand même il faut vraiment pas que je perde une vie bêtement l'AMV tout à fait magnifique Fatal Raleuca qui récupère sa sphère peut-être pas assez waterfrizzé par contre mais bon c'est surtout au début que c'est très important voilà ce qui était bien c'était le losange oui maintenant le losange on la refait ça t'as pris ça le losange la sphère va être posée en haut à gauche la niveau vie t'es pas bien mais tu as récupéré la life bientôt c'est où que je dois m'arrêter d'ailleurs à la limite après ton grand saut de la mort une fois que t'as posé la sphère enfin le losange parce que là tu récupères encore de la vie une fois ah ouais mais t'en as perdu là stop life par contre va récupérer life t'es toujours récupéré comme droite là attention ouais c'est là que t'es mort ici paf parfait parfait trois deux non pas parfait merde c'est pas là si si je suis sûr c'est Wenday d'accord peut-être en haut là direct là ici ça fait apparaître quoi ça fait apparaître une énième plateforme de mon vie enfin une chaîne d'accord ensuite faut que juste fasse attention aux ennemis à gauche à gauche à gauche à gauche à gauche à gauche d'accord et c'est là que ça se joue mon dieu la baise le tiers bouchon le tiers bouchon ouais ouais c'est vrai on t'inquiète pas on joue pas là oh putain la baise la baise la baise non la baise 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 où est le tiers bouchon je suis même pas sûr que t'es dans le coin on avait le bon matériel ah bien ça ah oui nickel ici même et c'est the end of time oh où ça à gauche oh oui oh mon dieu oh oui non de l'autre côté oh l'autre côté oh lala non mais non mais non 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 mais non 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 j'y suis presque j'y suis presque j'y one two c'est bon j'y one two c'est bon je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai oh oh je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai tu peux le faire fatal Hanouka j'en perds ma casquette on y croit faut juste que j'arrête de me faire mongoliser par toutes ces saloperies de merde il me reste trois vies pour réussir à arriver à la fin sans me faire mongoliser putain j'ai le coeur qui bat 2 millions d'heures fatal Hanouka en excité on a tout utilisé morache m'attendre à repu on l'attendre à repu morache parce que mv lucide lucide mv attention tu sais ce qu'il te reste à faire j'ai récupéré de la life saut de l'ange je monte je mets la clé je remonte je récupère ma vie mv mv il faut que je m'arrête un moment mv mv arrête de faire le con arrête toi tu as beaucoup de vie tu sais que si tu l'as juste à tu avances mais en normal en play ouais j'avoue ça c'était pas la fin c'est pas la fin du tout là t'es mid bar t'es pas si mal et tu vas bientôt prendre cher je crois c'est là peut-être que je devrais reprendre la main sur le truc là t'avais pris cher là je pense ah t'es bien stop vas-y je reprends voilà je fais ça je ressaute c'est là où c'est là où ça va voilà t'avais pris la max baisse toi baisse toi tu t'en fous je repasse en arrière c'est ça mv oui attention oh c'est de la baise oh là oui non mais c'est là c'est là c'est là c'est pénible allez go go bien où est-ce que je fais ah y'a le switch que t'as pas fait en bas là y'a un switch derrière t'es bien t'es bien c'est très très bien full life ok je le mets là et là je passe tout dans l'autre sens alors si je peux passer là juste en dessous oui voilà attention voilà la fin si c'est que ça félicitations tu t'es échappé vivant de fatal retour en arrière bravo fatal ranuka appuie un coup pour voir alors je tiens réellement à rentrer mon nom qui est donc fat fat exactement un nom fat attends attends il y avait une fin après ça voilà et voici donc la fin alors voilà ce qu'on peut expliquer donc mon papa qui va donc défiler ici Martin R. Schudley un vrai irlandais si on est là et voilà fatal rewind c'est enfin terminé on a fini ce putain de jeu de merde en utilisant deux jokers quand même une référence annale une référence patronale donc le jeu est terminable même si c'est vrai qu'il y a eu joker même si c'est vrai qu'il y a eu joker d'utiliser nous avons et bien la vérité qui est à présent là la vérité est dans console mania voilà vous avez pu profiter de cette fin qui est aussi ridiculement courte que débilement con ce jeu est à présent terminé je ne veux plus en entendre parler nous l'avons fait nous avons terminé Fatal Rewind alors mon très cher mon très cher mon très cher RielMV je crois que j'ai défoncé les oreilles de tout le monde là c'est pas grave RielMV RielMV oui si donc après t'avoir super performance merci très très impressionnant c'était aller super vite surtout à la fin ce dernier stage qui avait vraiment l'air impossible à passer quelle lucidité incroyable on imagine les années d'entraînement pour en arriver là oui ça avait l'air compliqué comme ça mais finalement la fin est beaucoup plus simple que le niveau 6-2 qui lui est très difficile le niveau 6-2 qui a fait n'importe quoi enfin ça s'en ressent finalement le niveau est plus étendu et plus simple finalement à élucider que si tu veux le reste les niveaux précédents qui étaient vraiment labyrinthiques et tortueux alors j'ai envie de dire c'est le travail de ton père c'est un jeu auquel tu joues depuis 39 ans tu as vu deux tasses qui t'ont pris des années à réaliser se désynchroniser au dernier moment si cette performance est possible c'est surtout grâce à ça voilà et donc j'ai envie de dire j'ai une question un peu cocasse à te poser si tu devais donner une note à ce jeu sur 5 alors évidemment en tant que fan absolu et invétéré de ce jeu je lui donnerais 5 sur 5 le premier probablement 5 sur 5 de console mania voilà mais je ne sais pas plutôt en tant que spectateur qu'avez-vous pensé du jeu c'est un jeu auquel il faut jouer tu as pu essayer sur ta chaîne perso le jeu un peu durant la semaine et tu as pu toi même te faire un avis d'après toi que vaut le jeu c'est vrai qu'on a fait ça sur le stream perso en jouant avec deux sticks et quelques bières alors moi le problème du jeu le jeu est excellent vraiment enfin moi j'ai surtout été ému par le scénar parce que moi je suis un mec des scénarios et sur un jeu en 2d comme ça voir un scénario aussi poussé qu'on parle de sexe de drogue de fécondité de refus de la soumission du droit des femmes et de la lutte des classes de racisme de xénophobie enfin c'est vraiment hallucinant de voir ça la bande son est vraiment folle aussi s'il repose en paix bien entendu d'ailleurs je vais aller la télécharger en téléchargement légal mp3 immédiatement pour me la mettre dans les boucles dans les oreilles alors fatal rewind je suis partagé entre l'envie de lui mettre 1 et l'envie de lui mettre 5 en fait c'est exactement mon sentiment mais on peut pas lui mettre 3 parce que ça ne reflèterait pas bien le jeu on peut pas faire une moyenne c'est ou 1 ou 5 mais ça peut pas être 3 le jeu n'est pas médiocre le jeu ne laisse pas indemne le jeu est même extrêmement bon je pense juste qu'il est extrêmement dur il faut tout apprendre par coeur comme les vrais jeux vidéo qui sont courts mais qui ont une durée de vie folle parce qu'il les oblige à te dépasser et finalement est-ce que le jeu vidéo moderne n'aurait pas perdu cela ? le jeu va très très loin moi j'ai surtout aimé cette analyse incroyable cette mère alien évidemment qui tantôt lance ses menstruations dans l'espace et tantôt laisse son placenta couler à flots cet enfant, cet enfant bipède mi-homme, mi-robot qui pratique cette lutte des classes à travers des niveaux qui passent dans toutes les airs au niveau même de l'architecture on passe par des choses qui sont plus extrêmement futuristes à des choses beaucoup plus voilà, bizanciennes je pense que ce jeu est célestocosmique célestocosmique qui l'oblige à une rigueur qui se perd aujourd'hui dans l'univers du jeu vidéo si on pouvait lui mettre 6 si on pouvait lui mettre 6 ce serait bien mais bon globalement le jeu a une très bonne jouabilité la bande son est vraiment stylée l'univers est débilement con mais c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui du die and retry à l'ancienne mais c'est du die and retry exigeant qui n'est pas débilement con comme Last Battle où le jeu est fini à la pisse là c'est un jeu qui n'est pas fini à la pisse mais qui est dur voilà pourquoi j'ai envie de mettre 5 j'ai vraiment envie de mettre 5 à ce jeu ce jeu m'a traumatisé mais ce jeu il est génial en fait ce jeu et j'ai envie que tous ceux qui regardent la liste des jeux de console mania testent ce jeu et essayent de le terminer comme nous l'avons fait bien entendu et je pense qu'il non pas byzantine mais byzantienne car c'est ancien et en même temps ça traite de la sécurité et des bisous ainsi il y a un petit défaut à faire dans le jeu je pense que le niveau enfin la difficulté n'est pas progressive elle est en danse 6 c'est à dire qu'on atteint l'apogée de la difficulté au level 6 et ensuite après ça stagne un peu voire ça descend il y a vraiment que le début des stages qui est très compliqué parce qu'on t'oblige à aller très vite tout de suite et à prendre des décisions mais finalement après ça déroule il y a le stage des téléporteurs et après la piédestale qui est horrible mais ouais moi j'ai envie de mettre ça mais une fois que tu l'as dosé et douillé du coup là l'envie de le speedrunner l'envie de le faire en art là on est en normal 5 vies 3 crédits et j'ai utilisé quasiment les 5 vies, quasiment les 3 crédits mais là vu que tu es chaud et que tu as encore le jeu un peu rodé tu pourrais speedrunner tu vois ça donne envie du coup de se perfectionner son art ah c'est le jeu du speedrun hein c'est le jeu du speedrun non moi je vais mettre non je vais mettre 5 c'est le meilleur jeu qu'on ait jamais testé dans console mania point final t'as quelque chose à redire ? vous avez quelque chose à redire sur le chat ? moi de toute façon j'ai laissé je laisse le speedrunner s'exprimer et donner la note mais le jeu est pas pourri mais testez le le jeu est pas pourri je vous jure que le jeu n'est pas pourri le jeu est débilement dur mais ce serait condamner les jeux difficiles et qui veulent faire en sorte que la durée de vie soit un peu plus autre chose que le truc non ? voilà, est-ce que Verdier nous fait le syndrome de Soulcon Video League pour être 5 à Fatal Rewind ? non ! parce que autant Last Battle c'est de la merde autant Fatal Rewind il est stylé tu vois quand tu joues à Fatal Rewind à chaque fois que tu perds tu sais c'est de ta faute y'a pas d'embrouille c'est de ta faute parce que tu bouges le jeu va exactement là où tu veux y'a pas de bug de hitbox à la con t'as une gestion de tes armes de tes ressources qui est folle et notamment ce fameux switch d'armes en lisant biais sur biais en allant vers le bas qui est optimisé ah oui peut-être un des petits soucis de jouabilité dû au manque de boutons et aux limitations de la méga drive allez on met 4 on met 4 ? allez 4 allez 4 voilà 4 sur 20 pour Fatal Rewind essayez ce jeu hein essayez ce jeu et mieux noter qu'Hurse Warzone 2 et ça me va de toute façon y'a pas de mal et on va faire le raffle ah oui ! on va faire le raffle et ensuite on te laissera repasser donc à Hardrog parce que c'est quand même important de toute façon on fait le raffle et il y'a une règle dans Speednympe qui est Hardrog mais qui est console mania mais ouais ! ouais c'est ça en gros c'est ça mais ouais ouais faut qu'on le fasse en fait ce raffle parce que demain les 24 heures de console mania commencent et je vous ai expliqué le principe de ces 24 heures comme on va avoir beaucoup d'invités il va falloir faire des jeux en coop du coup 4 sur 20 ah 4 sur 20 ah oui c'est ça ! non allez on va lui mettre 4 le jeu on lui met 4 moi j'aime bien les jeux difficiles comme ça j'aime tellement bien ça que j'en ai pas dormi de la nuit pour essayer de de jouer du mieux possible le... ah nouvelle musique du raffle que je vais faire ah nouvelle musique du raffle on a les vrais Realme Up qui arrivent ah c'est parfait c'est parfait c'est parfait donc 4 sur 5 à ce jeu alors que voilà des collègues nous étions en train de commenter un speedrun émergent nous venons de terminer le jeu le plus dur de la Megadrive et c'est avec une grande fierté que je dis Fatal Rewind de Psygnosis le meilleur jeu de l'univers le meilleur jeu de l'univers voilà des invités de marque que vous ne voyez pas sont arrivés Squeezie et Cyprien sont dans les studios à l'instant même alors c'est vraiment fou c'est le youtube game qui se déchire et se défoule on le fait ce raffle putain ? oui donc je disais le raffle va être fait mais il faut que celui qui gagne choisisse un jeu en coop sinon bah déjà il prend une patate et ensuite et ensuite ça n'aura aucun intérêt pour console mania demain oui oui je le fais le raffle la musique du raffle c'est le raffle mais c'est customisé aujourd'hui ah vas-y ah on ne peut pas avoir de musique mais tu peux taper dans youtube ah mon micro sature mais quand c'est orange là ça sature tu m'énerves oh ça me saoule ça oh là là vous me saoulez merde vous me saoulez ah bah tiens quand on parlait de Cyprien et Squeezie attends attends Fatal Rewind au ST musique 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 ça marche la musique ? une des deux musiques de Fatal Rewind vous savez t'as lancé le raffle ? c'est pas Joine pour faire le raffle ouais vous n'êtes pas à jour vous n'êtes pas à jour vous n'êtes pas à jour à arrêter de mongoliser musique voilà le raffle est open ça y est faites point d'exclamation raffle pour participer au raffle il est open non ? quoi ? quoi ? ah anti spam commande parce que tout le monde a fait n'importe quoi oh là là vous avez tué le raffle les gens calmez vous c'est mon micro c'est pas le micro avec la reverb ? non en fait vu que le raffle n'a jamais été utilisé sur la powerplay il faut que je le juste fasse un truc sur le dashboard que je l'active d'accord on va activer le raffle sous vos yeux et vous allez donc pouvoir le sélectionner comme bon vous semble features comme bon vous semble mais faites pas les mongolos voilà exactement alors fais attention à ce que tu fais parce que là tout deck est masqué les gens sont confus c'est bon ? comment ça tout deck est masqué ? bah oui bah alors attendez ils ont spammé comme des gorets quoi alors c'est bon ça marche ? Ah non ! Putain ! Putain mais qu'est-ce t'as fait ? Open c'est bon, là c'est bon. Raffle has been reset and reopened. Ca y est c'est bon, le raffle est lancé. Enfin la musique du raffle, tu peux fermer cette chiasse. Allo ? Allo ? Regarde j'ai plus qu'à micro de toi. C'est le raffle, c'est le... Qu'est-ce t'as... Ça c'est mon micro. 1, 2, 1, 2. Oui t'es le 3 là. Je suis le 3 ? Je suis le 3. Impeccable voilà, ça risque de moins saturé dans vos oreilles. C'est le 2. Et oui c'est le 2. C'est le 2. Tu l'auras fallu, alors attendez parce qu'on va quand même afficher. Non faut pas le refaire, ça marche là ! Qu'est-ce qu'il rappelle vos conneries ? Non ça marche. Ça marche, tout fonctionne normalement. Tout fonctionne donc on rappelle un jeu en GOP parmi la liste des jeux disponibles. On va rappeler la liste des jeux disponibles. La liste des jeux disponibles qui se trouve donc ici dans ce Google Doc merveilleux. Avec 56 jeux de finis du coup. Dans console mania. Alors normalement le prochain... Je vais l'arrêter ! Le prochain jeu aurait du être... C'est quoi le prochain jeu qu'on nous avait choisi ? Je ne sais pas si c'est un jeu à toi. Allez on va choisir quelqu'un, le vainqueur du raffle est donc... Quoi ? Mais j'ai le micro, attends, attends, attends. C'est toi. Ah oui Niam ! Qu'est-ce que ça qu'à foutre ? Attends, attends, attends. Et c'est toi qui va quand même... Et attends, attends. Je t'ai marqué 2 là, ok ? Et c'est le 1 en fait. D'accord, c'est pas de paf, c'est pas de paf. Allez, attention ! PAF ! PAF ! C'est Togo Bocleur. Togo Bocleur vient de renforcer la fleur. Togo Bocleur. Félicitations à toi. Alors arrêtez de se baber comme des crôles. Tu vas pouvoir choisir le premier jeu. Et bab les noms ! Et bab les noms ! Les noms ! Les noms ! C'est moi le roi des pirates. C'est moi le roi des pirates. C'est moi le roi des pirates. Alors, il a dit quoi ? Mais merde, du coup on sait plus ce qu'il a dit. Togo Bocleur et qu'on l'appellerait Google. Qu'on l'appellerait Google Togo Bocleur ? Euh... Merde ! En tout cas, on t'aime beaucoup mais on ne saura jamais quel jeu tu as choisi. Donc on choisit de rejouer à Fatal Rewind. Le chat est juste trop dégueulasse ! Fatal Rewind. Merci mon très cher Bob. Togo Bocleur. Allo ? Il faut que je fasse une... Ah si ! Comment je fais ? Comment je fais ? Écris ton nom ! Cris mon nom ! Dis mon nom Atreyu ! Bastien ! Dis mon nom ! Non mais mets le jeu ! Tu spammes le jeu ! Tu mets ton jeu dans le chat ! Voilà ! Spammes le jeu ! Fais un message ! Tu mets Gaming Life Powerplay ! Tu mets mon blaze ! Exactement ! Ouais ! Tu représentes ton flow ! Euh... Ouais ! Alors, on rappelle, c'est un Jean Cobb qui doit être choisi. Le Chaos Engine ! Voilà, ça marche ! Tu vois, Tobo Bocleur, tu y arrives ! Dis mon nom Atreyu ! Dis mon nom ! Nous te voyons ! Ah mais c'est parfait ! Ah, Chaos Engine, excellent jeu en coop ! Chaos Engine, d'accord ! The Chaos Engine ! Parfait ! Et bien, Chaos Engine sera donc le prochain jeu... Et un jeu des Beatmap Brothers, et euh... Egalement... Pour... Si... La seule, je l'espère ! Euh... Le seul point commun avec Fatal Rewind, et que Chaos Engine est sorti également sur Amiga ! D'accord ! Un jeu micro-prose ! The Beatmap Brothers, tu vois, je t'avais dit ! Parfait ! Donc, The Chaos Engine sera... Excellent jeu ! Le prochain jeu de Consolemania, merci ! Ah oui, je n'ai pas les droits non plus moi, de modifications ! Donc, je le note, The Chaos Engine ! Donc, on commencera demain à midi tapante, sur le plateau de Gaming Live, ici même, en compagnie de tous les invités et de les streamers, qui s'appelleraient Google aussi ! Oui ! De la chaîne ! Pour, et bien, faire ce Chaos Engine ! On rappelle évidemment que le précédent vainqueur du raffle, qui nous avait donné l'excellent Joe et Mac ! Non, pas du tout ! L'excellent quoi ? Qui ça ? Hein ? De ? De quoi ? Qui ? Qui nous avait donné un jeu ? On nous a donné... Mais oui, on nous a donné... Qui s'appellerait Google ! Oh là, mais attends, il y a trop de jeux en suspens ! Mais si, le jeu qu'il a donné, c'était... C'est quoi le jeu ? Oh là là ! C'était quoi le jeu ? Après Fatal Merde, c'était... C'est pas Joe et Mac, non, c'est pas ça ! C'était pas un jeu de sport ! Moral... Ah, il nous a aidé ! Oh là là ! Ça commençait par un T ! Ça commençait par un T ! Je ne le connaissais pas ! A priori, c'était un vieux jeu, mais qui était rigolo ! Ça commençait par un T, c'était un vieux jeu, mais il était rigolo ! C'était T ! Alors, vas-y ! C'était, j'en suis sûr ! Team Battle Tasmania... Non, c'est ça ! Talman Story... Talman Aventure... Talman... Talman... Sophie Talman ! Sophie Talman et les chevaux ! Sophie Talman et les chevaux de Guérande ! Sophie Talman et les chevaux de Guérande ! Talman Aventure, c'est ça ! Talman Aventure ! Talman Aventure ! Voilà ! Talman Aventure ! Talman Aventure ! Talman Aventure ! Talman Aventure ! Exactement ! Ne vous en faites pas ! Talman Aventure sera aussi rené ! Il est sélectionné par Red Cross ! Il sera fait ! On a peut-être fait un raffle de trop ! Fatal Rewind ! C'est fini ! J'vais pub ! On va te laisser reprendre ! Ah ouais ! Là je mets pub 5 minutes ! Mais vous aurez un écran noir ! Le temps que club-café... Il faut se détendre ! Il faut se détendre quand même ! Cahiers de vacances ! Il faut se détendre je pense ! Et crès ! On se retrouve tout de suite avec MrMV ! Sur la Power play ! on a débordé ! Mais le truc c'est qu'on... Fatal Rewind, demain ! En ouverture, non ! Mais je sais même pas à quoi je vais jouer, j'ai plus envie de jouer, j'ai vécu trop d'émotions fortes. Bah on continue console mania, en 2h on peut terminer le truc là, Tells Meets Aventure ça va pas l'air très dur. Bah voilà on fait Talmeets Aventure, y'aura Bob Lénon, y'aura le joueur du grenier, y'aura tout le monde, c'est très bien. 5 minutes de pub, merci à tous d'être avec nous, on se retrouve donc juste après pour la suite de Hard Rock Mania, à tout de suite. Ouais heuuuuh, ouais heuuuuh. Oui, allo ? Ah merde, oh la la, oh je suis mal placé, oh je suis fatigué. Bon, re, bien évidemment c'est... Allo ? Alors vous venez de voir un speednamp spécial avec le speedrunner évidemment et le tasseur officiel, heuuuuh, de merde, oh la la mais, ah voilà, de heuuuuh Fatal Rewind, heuuuuh Fatal Ranuka. Il est temps évidemment maintenant de retourner sur Console Mania. Alors attendez, c'est pas du tout le bordel, allo ? Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Voilà, alors heuuuuh... Attendez quoi, je suis sur l'écho là encore ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Non c'est bon, je suis sur le bon là. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Non c'est bon ? Il n'y a plus l'écho là, qu'est-ce qu'ils vont m'en compter comme merde ? Voilà, j'ai enlevé le micro reverb, je l'ai désactivé. Oh je suis fatigué. Ah quoi ? Mais c'est l'écho ? Mais il n'y a pas l'écho là, vous me dites que de la... Vous me trollez ? Vous me trollez ? Il n'y a pas d'écho sur ce micro là, bordel. Bon, heuuuuh, quoi qu'il en soit, heuuuuh... Donc nous... Ah ouais, en plus il y a un gros décalage, donc vous me répondez 850 ans plus tard, je ne vais pas m'énerver. Mais quoi qu'il en soit, nous allons maintenant jouer à... Sophie Talman et les chevaux. Ah oui, mais attendez, je crois que Verdier... Oh là là ! Alors attendez, je mets la version européenne, mais est-ce que la version européenne va se lancer en 60hz ? Sinon on a la version américaine qui est Talmud's Adventure, Marvel truc. Ah non, c'est à... Ah oui, non, il y a des bandes, il y a des bandes. Donc ouais, non mais Verdier est à côté en train de parler avec les greniers et Bob Lennon. Donc pour l'instant je vais commencer seul, de toute façon, Verdier a bien mérité son repos. Voilà, là donc on voit, il n'y a pas les petites bandes turquoises en haut et en bas. Voilà, on est bien en 60hz, zéro embrouille. Le layout... Oh là là, oui ! Non mais Verdier ! Je vais vous mettre une petite musique de relaxation vu que le micro est loin pendant que je fais ça. On est en ligne ? Non ! On est en ligne ! Bonjour ! Ah ou ? Mais par contre arrête avec cette musique, ça me rend malade ! Alors change le nom du jeu sur Twitch, c'est Red Cross. Red c'est avec le cross. Marvel Land. Un jeu de 1989, ça a l'air d'être un jeu d'arcade adapté sur Genis. Bon, je fais pas attention à toi Nioh. Bon, j'espère que les micros vont quand même être bien réglés, ça serait dommage que... Oui, on sait, le son du jeu est trop fort, ça c'est... Oh mais c'est tout mignon, c'est kawaii ! Ouais, ça a l'air kawaii, ouais. Un vieux jeu donc, un vieux jeu Namco. Attends, attends, parce qu'il faut tout changer MV, parce que là... Ah oui, non mais la jaquette, j'ai pas fait la jaquette. J'ai tout fait sauf la jaquette. Ah ouais, il faut la jaquette, c'est important quand même. Ah fais la jaquette, tiens. Alors, add media file, on va aller dans les documents, dans le... Expeat jaquette, est-ce qu'on l'a prise ? Ah, ça m'étonnerait que tu l'aies prise. Hummm, il me semble pas, non. Donc on va aller dans la liste des jeux, Tales Meet Aventure, enregistrer... Ouah, le support du jeu, il est stylé quand même ! Où est le console mania ? MV, t'as des yeux ? MV, MV ? Ici. La jaquette, on enregistre, et elle apparaît ici, sous vos yeux ébahis. Wow ! Ah, c'est le futur console mania. C'est tellement le futur... Voilà, et ensuite on la descend, et ça devrait être presque... Quasiment hein ! Non, oui, non, oui, non. Faut enlever Fatal Rewind. Clic juste en dessous. Faut juste faire ça, tiens. Toc. Aussi, ouais. Et voilà ! On y est. Ok. Allez, c'est parti, Tales Meet Aventure. Alors, je connais pas du tout le jeu. Moi non plus. J'ai jamais joué à ce jeu là, mais ça a l'air sympa. Je vais kiffer la vibes avec mon mec. Oui, 56 jeux par 57 MV, ouais, tu l'as changé alors que j'ai... Oui, oui, j'ai changé. Ouais, mais parce que j'avais déjà changé avant moi. Oh la la. Ouais, c'est bien 56. C'est bien 56. Alors, on joue la version américaine parce qu'il n'y a pas les bandes noires. Oui, tout à fait. Sincèrement, les versions européennes. Alors, on aurait pu lire le manuel, mais j'ai pas le manuel du jeu. Alors, si, on m'a transféré le manuel. Tu veux le manuel du jeu ? Oh, bah... Il y a Digest. Oh la. Oh, je veux que le jeu soit Digest. Bah oui, en petit Digest. Le son sur A, c'est quelque chose qui te va ? Jump, Attaque. Bah c'est très... Non, on veut Attaque A. Ah oui. Attaque A et Jump sur l'autre. Voilà. Ok. Colami Stein. Est-ce que... Attends, 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 mais il y a un Round Select ? Ouais. Fais voir, appuie dessus. Il y a un système de password. Eh bien, j'ai mon calepin. Ça va le faire. On va le torcher. Par contre, j'aimerais bien annuler. Eh bien, fais End. Mais c'est une blague ? Ah, je pense que tu es bloqué. Je ne peux pas. Je pense que tu es bloqué. Même en appuyant sur tous les boutons ou Start. Ah oui, d'accord. Je vois le genre. C'était bien, c'était bien. Alors oui, est-ce qu'on Digest, il y aura tous les niveaux ? Mais on s'en fout si j'ai bien compris, c'est ça ? Ouais. Par contre, j'aimerais bien du son là. J'espère qu'il y a du son. Non, il n'y a pas de son dans les menus, mais il y en a après. D'accord. T'inquiète. J'aimerais bien que les gens entendent le son, qu'on profite du son aussi. Tel Smith Aventure. Oui, il y a un peu ça. Ah, dans le pays de Candy, les hommes dragons, les fées et tous les autres vivaient ensemble en harmonie. Ah, voilà. Au milieu de cette contrée, surplombée par la large montagne appelée Paix. Et bien, au-dessus de la paix se trouvait la plus grande attraction de Candy, le parc d'attractions Marvel Land. Les Candyens visitaient le parc pour le frisson et l'excitation des manèges. Alors, oui, on s'en fout de ne pas avoir tous les levels, puisque le but est de terminer le jeu en nanny pour seul. Depuis le début du monde entier, le parc a été protégé par les fées. Putain, mais ces violences... Wouah ! Jusqu'à ce que la taupe maudite, Renée la taupe, devint roi des créatures du sous-sol. Car il n'était pas juste content de régner sur ce dernier. Il leur donna à ses meuchards de prendre possession du territoire le plus important, Marvel Land. Renée la taupe utilisa ses pouvoirs pour emprisonner les fées gardiennes. Donc il y a quatre fées gardiennes, on a mis quatre mondes plus un monde de fin. Dans des boules de cristal ! D'accord. Un jeu Namco, hein. Complétant ainsi sa conquête de Marvel Land. Console Mania m'étonnera tout le monde par la richesse des jeux qui est proposé. Ouais, c'est Splinter Croce Shredder, c'est exactement ça ! C'est ça. On a croisé Splinter et Shredder. Ah ! Oh, je suis kawaii ! Princess Tell Me, Princess Tell Me. Elle est en Bunny Girl, la petite fille au cheveu bleu. Ah oui. Princesse Wonderbra a été capturée. Renée la taupe a pris Marvel Land. La princesse m'a retenu par cette face de rat. Ah oui, je ne pense pas. Asseyez aux joues. Il y a un stage select ? Absolument pas. Euh, non. Jolie carte du monde. Ok, bon, visiblement il y a quatre mondes. Les poules, le cristal. Allez, c'est parti ! Il y a saut et attaque en même temps. Moi, j'ai pas d'attaque pour l'instant. Bon, peut-être que t'as pas encore récupéré les trucs. Ouaaah ! Oh, il n'y a pas de dash. Ah oui, c'est vraiment un vieux jeu à l'ancienne. Oh, ça a l'air barré ! Push ! Push avec le bouton d'attaque, peut-être. Ou c'est peut-être juste de la merde. Alors, t'as du temps, hein, en bas. Visiblement, t'as des civils. Non, tu ne pushes pas. Juste avance. Avance. Franchement, avance. Voilà. Je ne peux pas attaquer. Et t'as des taupes volantes sur des roquettes. C'est Rocket Knight pour de la taupe. Ah, voilà. Là, tu peux push. Oh là là. Ah, d'accord. T'as perdu une vie, là ? Il n'y a pas de point de vie. C'est à l'ancienne. Ouaaah ! En fait, le jeu, c'est Fouette Arcade Perfect aussi. Ça va nous prendre six ans. Mais non. C'est tellement tout mignon. On remarque qu'il y a un système de mot de passe. Ah, mais j'ai l'impression qu'on peut un peu faire sa vie. En fait, qu'est-ce que tu en as à foutre des ennemis ? Ah, on ne peut pas lui sauter dessus. Tu apprends de tes erreurs. Visiblement, ici. Il peut push. On l'a vu pendant... Ah bah, pourquoi là, ça a marché tout à l'heure que dalle ? Ah, ça donne des vies. Ah non ! Ça donne le guineille. Oh, image miroir. Le guineille. Il y a Namco. Oh là là. Le mode 7. Avant l'heure. Ça, c'est très très laid comme ça. Oh, la cible. La cible avec Olivier Mine. Ok. C'est un peu comme Mario. Ouais. Ces ennemis et voitures me font... Oh merde. T'es invincible ? Bah oui, pour l'instant. Mais ça s'arrête quand ? Ce qui serait beau, c'est que je suis invincible tant que je ne me fais pas toucher toutes mes images miroir. Ça ne devrait rien dire, le jeu, là. Là, tu as une attaque. Voilà. Oh là là ! Tu as une attaque, ouais. Oh là là. Mais le jeu est... Allez ! Ah par contre, accélération dans la descente. La physique est respectée. Ah mais je garde quand même ça. Tu gardes tes bonus ? On va pas remourir comme un mongolien dans les trous. Comment tu perds dans ce jeu ? C'est ouf ! Non mais c'est un homme, là. C'est un prince. Ça n'est pas une fille. Ouais, c'est le prince Talmit. Ouais, c'est le prince Talmit. Oh mon dieu. Ça a l'air de glisser quand même. Oh là là. Il y a pop, hip-hop, anti-pop. Ça glisse. Putain, mais... C'est grave stylé. Ouais, c'est cool. Ah, ça fait plaisir. Un petit jeu de plateforme lambda. Après la souffrance de l'autre. Ouh là. Il faut faire gaffe quand même. Ah, j'ai perdu du range. Ah, ça y est, mon truc est en train de perdre son pouvoir. Je crois que c'est parce que tu te fais toucher. Encore ? Oh là là, MV qui score ! Bien joué. Très, très, très bon jeu de la chaîne nébulaire. La question, ça va prendre combien d'années de finir les 663 jeux de Megadrive, sans compter qu'après il y a au moins... Une vingtaine de consoles. Oui, alors ça va prendre du temps, bien entendu. Montagne Russe ! Ah, c'est un bonus stage. Ah bah, je récupère des trucs. Oh merde, pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais ça ? Peut-être pour mourir plus vite. J'espère que ça ne te perd pas une vie. Non, c'est un bonus stage. Ah merde. Non, ça te perd une vie. La base. Bien joué MV. Bon bah, je bouge plus, alors. C'est nos PSP Disney. Pas trop, non. Ça va prendre du temps, de toute façon, de finir le console même. C'est pas grave, hein. Oh mais là ! Oh là là ! Il faut quand même respecter le jeu MV, hein. Tu respectes pas le jeu ? Ah, j'avoue, je me respecte pas trop, là. Les changements de référentiel ne te vont pas. Il faut que je me lette au milieu. Le milieu, ça a l'air bien. Vous entendez le son du jeu, quand même ? Vous avez le son du jeu, hein, rassurez-moi. Parce que c'est important, hein. Le son du jeu est à l'ancienne. Ouah, il y a des petites animations quand tu fais rien. Il saute. Ah mais par contre, si on n'a pas de crédit, il faudra que je... Faudra commencer à arrêter n'importe quoi. T'as vu ? T'as vu ? Plus tu étires ton ombre, plus tu peux envoyer loin. C'est... Ah mais en fait, on ne veut pas tomber entre les trucs. Ah, c'est ça, quoi. J'avais peur. Ah, t'as vu ? Oh, le 360. Ah, ça, c'était la mort. Fallait pas le prendre. Non, c'était la mort. C'était la mort. Ah, comme dans beaucoup de jeux Namcots. Eh oui. Je vous ai perdu une... Oui, on entend très bien. Parfait. Ouais. Ouais. Il faut se baisser. Ah oui, c'est vrai qu'on a ça. Putain, je vais mourir, je vais mourir, quoi. World 1. Moi, je t'ai laissé jouer et briller, parce qu'il faut bien que tu brilles un peu, mais... Attends. Si après, tu... Je kiffe ma vibes, quoi. Non, ça, j'avoue, tu kiffe. Mais le jeu est bien. J'aime bien la musique. Globalement stylé. Et là, c'est le bouton d'attaque que tu utilises pour faire tourner tes machins. Ouais, mais... Ouais, d'accord. Il faut sauter assez loin ou avoir beaucoup de rêves. On a fait attention à ne pas prendre la tête de mort en haut, hein. Parce que je pense que c'est assez... C'est assez... Mais j'espère que les points donnent des liens à un moment ou à un autre, parce que... Pour le moment... 100 000, peut-être. Ah, voilà. McDonald's. Parfait. On va voir à 100 000 si jamais tu arrives. C'est quand qu'il faut se baisser ? Oh là là. Oh là là. Là. Voilà, tu t'es baissé. Parfait. Ok, t'es baissé. Mais en fait, on va être dans un... D'accord. Bah là, c'est un peu con, comme c'est un stage à scolique. Le temps... Le temps n'a pas vraiment de sens. Allo ! Ah ! Boss de fin. Même pas. Tous one shot, par contre. Ah, comme dans Castlevania. Est-ce qu'il y a des gigos cachés dans les murs ? Oula ! Est-ce qu'il y a des gigos cachés dans les murs ? Je ne sais pas, mais visiblement, déjà là... Ah oui, c'est vrai qu'il y a du temps. Mais par contre, le perso, c'est un peu comme... Comme si tu étais avec Mario et que tu accélérais, tu sais. Le perso glisse, ça va ? Oui, oui, oui. Beaucoup même. Donc, faut s'y faire. C'est loin d'être injouable, hein. Voilà, t'as récupéré ton gueneille. Il y a plusieurs muanciers de saut. Voilà, il fait des langues folles. Alors, tu one shot tout, mais visiblement, tout one shot. Donc, comme ça, c'est très équitable. Voilà, faut laisser bien appuyer. Tu balances ça. Tu peux le pousser. Et ça fait 1000 points. Ah, bientôt... Bientôt les 100 000 MV. Je ne fais pas écraser, là, non. Vas-y ! Oh, la baise ! Ah, ça, c'était la mauvaise plateforme. Comme dans Castlemania, qui lui-même comme Sonic, qui lui-même comme Mario, qui lui-même comme tout. La boucle est bouclée, vous le savez. Ah, intéressant ! Ah, il te dit d'aller en bas, quand même, avant. Il te dit d'aller en bas. Quoi ? Hein ? Allo ? C'est une warp zone, je ne sais pas. Oui, tu es au stage 5, là. Donc, tu n'y es pas allé. Donc, la sortie, tu es à droite. Parce que là, tu étais au stage 4. Donc, tu viens de téléporter au stage 5. Oh, je trouve des trucs, hein. Ok... Oh, je vole ! Ah, tu peux voler ! Oh, là, si je laisse appuyer, I fly ! C'est génial ! Comment tu passes dans le trou du machin, là ? Mais c'est pété ! Par contre, il faut appuyer en mode... Pourrait ? D'accord. Si tu veux flotter, hein. Je rappelle que les boutons sur beau... Oh, là, là, mais par contre, tu crois des envolées de l'infini ! Les boutons sur beau ne sont pas autorisés par leur DVD du console mania. C'est interdit. C'était le stage 7, le château ? Quoi ? Telle stage 7, c'est-à-dire ? On a backdash ! Attends, je comprends rien. On backdash, des fois, et... Telle stage 7 ? Putain, et j'oublie de... Je suis tellement dans mon agression de stage que j'en oublie de voler. Ah, j'avais gagné vie aussi, sans plus. Ah oui, j'ai plus mes ailes, faut que je me calme bien, le fion. Ça, c'est de la merde. Oui, bah oui, d'accord. J'ai gagné une vie à 100 000 points. T'as gagné une vie, d'accord. 100 000 points, une vie. Comme dans tous les jeux Namco. Ah oui, voilà. Si c'est comme Kid Caméléon, ou selon là où on atterrit, on recule de trois stages... Ah, c'est vrai que ça peut poser problème, mais il y a... Ah bah oui, regarde ! Ah oui, t'as raison, on est au stage 7. Mais pourquoi je suis passé du stage 5 au 7 ? Oh, je suis fatigué. Par contre, avec no range, c'est moins cool. Et quand le mec te dit descend, faut descendre, faut écouter les flèches. Sinon, t'es baisé. Ah, mais ça aurait été bien avec les ailes, là. J'aurais pu... Monter direct. J'ai l'impression que tu manques de hauteur. Non, c'est normal. Ça lag. Parfait. Le ganaille est là, mais tu ne toucheras pas cette plateforme. Par contre, tu peux la traverser, donc ça c'est bien. La destruction massive au boulet. Un, trois, quatre, sept, cinq, sept. Ouais, c'est ça, on a fait ça. Un, trois, quatre, sept, cinq, sept. On ne comprend pas bien, mais visiblement... C'est le mode digest, donc ça saute des stages. Ah ! Ah, d'accord, ok. Mais on peut quand même revenir en arrière. Ah, c'est ça qu'il disait, on n'a pas tous les mondes. Il y a une porte flottante dans le 5. Pas le temps pour y aller. Finalement, les mondes n'ont que peu d'intérêt. Avec les ailes, tu vois, on aurait pu monter direct. Mais là, tu peux monter, il suffit juste de bouger ça. Et... Et voilà ! Regarde ! Je fais ça alors, on part là-dessus ? Saute, saute. Et voilà. Et là, tu peux téléporter au monde 3. Non. D'accord. Tu pouvais passer là, c'est sûr. Oui, oui, bien sûr. Mais là, quand il te dit descendre, c'est descendre. Si tu pars par la gauche, le téléportant, il est violent. Ah bah à gauche, on n'a pas fait. Ah, c'est juste des options. Elle ! Elle, c'est... Bah, c'est ça. C'est de l'émerde-toi. Elle, c'est ça. Il y a des skips comme dans Mario. Ouais, mais ils ne sont pas très logiques quand même. Vas-y, descends. Descends, descends, descends. Voilà, impeccable. Nickel. Ah ! Ah oui, il est quand même fourbe le game-u. Et en plus, je ne sais pas de quelle plateforme il est adapté ici. Noël pourra peut-être nous renseigner. Mais je pense que c'était... Ça devait être un jeu... C'est pas... C'est un jeu... On dirait un jeu PCNC. Ouais, c'est ça. Ça m'étonne vraiment que ce soit un jeu... Un jeu Mega Drive. Merde. Easy pour toi MV. Il y a des checkpoints. Il y a des checkpoints. Après, Fatal Rewind. Ça passe, attends la vie ? Ouais, ça passe. Oui, Fatal Rewind est terminé. Je ne sais pas trop comment on l'a fait, mais... On l'a terminé. Allez, descends. Chut. Ça, c'est un piège, je le sens. Les taupes ne sont pas tes amis dans ce jeu. Oh là là ! Parfait ! C'est un Janken ! Oh, c'est ta l'ami, ta l'aide ! Oh, c'est un Pierre Feuille-Ciseau à l'AlexKid ! Foutage de gueule ! Mais c'est nul ! Alors, tu es là pour sauver cette... Ha, ha, ha ! Cette petite femme inspecte ! Tu devras jouer à mon jeu là-bas ! Et voici les règles ! Si tu gagnes le putain ! Aucune originalité ! Si tu perds, bloque avec le joypad ! Comment choisis ? Bah, vas-y ! La garde ! Et là, regarde si tu perds ou tu gagnes ! Tu perds, t'as bloqué ! Bien joué ! En fait, c'est random ! Ah oui ! J'appuie, et si je gagne, je dois appuyer sur le bouton ! Si je perds, je dois... Voilà, la garde, si tu gagnes... Égalité, donc ! Ça, tu cours ! On rejoue ! De... La garde ! Quoi ? C'est vrai ! Tu l'as attaqué alors que t'avais perdu ! Ah oui, je l'ai attaqué alors que j'ai... Oh mais mais quel con ! La feuille à taille ! Égalité ! Et là, il faut absolument que tu gagnes ! Ou alors tu mets ta garde ! La garde ! Oh merde ! Donc du coup, je perds une vie ? Ou est-ce qu'on serait... D'accord ! Vas-y, joue ! Moi, je peux continuer, mais si tu veux ! Le password, c'est Vagan ! Vagan Story ! Bon allez, c'est bon, tu l'as ! On va bien s'amuser ! C'est rigolo comme jeu ! C'est rigolo, j'avoue ! Tiens, tu peux noter le password, s'il te plaît ? Bah, il y a des continues aussi ! Mais note quand même le password pour le gosse ! Alors, j'appuie sur le bouton A ! Ah mais moi, je n'ai plus rien là ! Ah, tu commences à poil, par contre ! Comment je fais alors ? Tu sautes sur les gens ! Oh oui, bienfique ! Ok, ça c'est lucide ! Le mec est direct, il arrive comme air ! Oui, je ne me suis pas défendu ! Assez mauvaise garde, Mr. André, de base ! Oh, c'est du vent, d'accord ! Ok, Gena, il est là ! Le bouton d'attaque, parfait ! Ok ! Tout ça ! Il y a un dash, il n'y a pas de dash ! S'il te plaît ! Non ! Oui, c'est bon, je l'ai eu ! Ah là là ! Et les sauts ne sont pas faciles ! Un peu peur ! Je comprends pourquoi MV en a chié ! Les sauts sont loin d'être évidents ! Et en plus, le jeu a tendance à laguer salement ! Il faudra relever un peu la clim, là, si c'est possible, parce que je suis en train de me cahier ! J'avoue qu'il fait froid ! Merci ! Faire froid sur le plateau 1, c'est rare ! Moi, je commence à faire froid ! Je passe par là... Ça ne veut rien dire ! Il y a des continues et je recommence avec 6 bits ! Oui, mais parce qu'on est en mode relax ! C'est trop facile ! Merci ! C'est vrai qu'on a mis le mode relax ! Le mode relax ! Le mode relax ! Un mode relax ! Très apprécié ! Waouh ! Merci Frédéric Gau ! Allez bien, c'est validé ! Alors, c'est quoi pour mettre la garde, dis-moi ? Pour mettre la garde, c'est n'importe quelle direction sur le D-pad. Pour attaquer, c'est euh... n'importe quel bouton ! Ok, bouton direction ! Ta gueule ! Ta gueule ! Ta gueule ! Donc, si je gagne, j'attaque ! Si je perds, je garde ! Ah merde ! Crotte de Schmout, en facile, ce jeu est trop simple ! Il manque plus de la moitié des niveaux du jeu et t'as pas la vraie fin ! Le dernier monde est bloqué ! Eh bien, écoutez, ça n'est pas grave ! Malheureusement, dans Consolemania, on ne fait que le pourcent facile ! Il a bloqué, hein, mon attaque ! Il l'a bloqué ! Il a bloqué ! Hop ! Je crois que tu peux peut-être timer ! J'ai la garde ! Impeccable ! Je crois que tu peux timer ! Faire attention, tu vois ce qu'il joue ! Alors, s'il y a une feuille, j'attaque ! Ah, je mets la garde ! Ok ! Je passe ! Tie break ! One more time ! D'accord ! One more try ! Ok ! On commence ! C'est de la merde, un peu ! Mais essaie de ne pas bourrer, en fait ! Ouais, mais je perds tout le temps aussi ! J'ai gagné qu'une seule boîte ! Essaie de ne pas bourrer ! Il va choisir tout seul, c'est ça ? Non, je suis obligé d'appeler sur le bouton ! Ah non ! C'est de la merde en boîte, en fait ! Ok ! Pierre, 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 Pierre ! D'la merde ? Mais c'est débile ! Allez, faille, 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 Putain mais c'est nul ! Vas-y gagne au moins une fois le Jankens, Sac a foutre ! Pardon Je sais que mon expression peut paraître un peu Oh j'ai appuyé comme une merde Wouah on doit refaire tout le stage Dans la plus grande tradition des Alex Kik C'est ça la plus grande traduction des Alex Kik Oui si vous vouliez voir et bien tous les stages Je sais pas c'est quoi c'est le mode normal difficile Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le chat qui offrait tous les stages ? Hein ? MV ? Toi qui dit le chat là dis-moi Parce que ça se plaignait on verra pas tous les stages tout ça Oui je sais plus c'est quelqu'un Mais quel mode de jeu offrait tous ces fameux stages ? Comment ça ? C'était en mode normal, en mode difficile Ah peut-être en normal oui Il y avait normal et game master Dans console mania à partir du moment où on peut sélectionner le mode facile On sélectionne le mode facile hein Sincèrement désolé par rapport à ça mais Le but est de terminer le jeu le plus rapidement possible pour passer au sudan Franchement franchement Le console mania s'il y a mode easy c'est mode easy hein désolé mais c'est comme ça Toujours était, terminé le jeu Après si vous, vous voulez refaire le jeu en mode normal allez-y hein Pour voir tous les stages, pour voir un peu toute l'inquintessence Le console mania n'a jamais été un 100% du jeu hein, à aucun moment hein, jamais Il n'y a aucun 100% qui est fait dans le jeu Si on peut le faire le 100% c'est un bonus Très bien on le fait Sinon euh... D'accord je me suis trompé de bouton ça fait une couture la vie Sinon on termine juste le jeu hein Voilà Talmud aventure hein, Talmud Mais Talmud ça veut dire quoi en anglais M.V ? Ça ne veut rien dire c'est son prénom Voilà Ça t'amuse de me faire passer pour un con devant la power plan entière ? Ah mais nan ! T'aimes bien tu crois que c'est ta télé donc tu me fais passer pour un con sinon ? Ah nan n'importe quoi, respecte la rétrogradée Alors vas-y gagne au moins un janken Gagne 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 Allo ? Gagne Feuille Voilà je l'ai eu Magnifique Feuille, un ciseau La garde, parfait Ah il suffit juste de faire un draw et t'es bien là Un ciseau Parfait Impeccable C'est la win Et je l'ai tué Je vais le dire à Renée Lataupe Et donc ça c'est le premier sage en fait on va le finir vite Ouais en effet Ouais je comprends la déception mais ouais c'est... Merci Prince Tami C'est horrible Qui c'est ? C'est moi qui ai eu le bisou C'est moi qui ai eu le bisou C'est moi qui ai eu le bisou C'est la... Bah c'est la... C'est la... C'est la parade nuptiale Ohlala Elle ressemble à quel perso de manga ? C'est tous les persos de Nanco Ouah Ouah Lui c'est Godzilla Anus C'est le pastiche porno de Godzilla Dans le même genre il y a Castor Mayburn pour Nestor Burma Et euh... Et la croupe Davis Bon alors Tu me fatigue MVD Il est déjà sur le deuxième monde Alors c'est vraiment très très bien C'est quoi ça ? Oh bah c'est parfait Allez La rétrogradée Ah oui il y avait Druhaga Die you evil Druhaga Pour vous les gars Ça sentait le passage secret important c'est dommage Ah c'est ballot C'est ballot Oh bah attends Il a eu test à laquelle je saute Ah formidable Voilà Téléportation Monde 2-2 Voilà le passage secret Ah c'est bien Les portes dans le ciel c'est toujours très très bien Le jeu va avoir beaucoup d'intérêt alors attendez Allez vole Vole petit oiseau ne t'arrête jamais Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ça ça m'est arrivé Ça c'est le problème C'est que On peut anticiper les hauteurs Mais pas les très fonds Regarde il y a Larry Regarde Euh ouais Ça ressemble à... enfin oui On va encore me dire que je suis obsédé Donc je ne dirai pas à quoi je pense Ah c'est bien, c'est très lucide C'est lucide mais en attendant Ah c'est sûr que c'est plus pénible J'ai plus d'attaque C'est très poussif sans les ailes Moi j'ai plus d'attaque En fait il faut que tu bouges Si tu bouges elle a du range ton attaque Si tu restes immobile elle en a très peu Est-ce que je peux monter là dessus La réponse est non Est-ce que je peux mourir Comment j'évite ça D'accord Pas si évident que ça Ok Qu'est-ce que c'est passé C'est le console mania Je n'ai plus de quoi me défendre Et je vais attester que tu ne pouvais pas toucher ces René Latos Oui D'accord Un jeu émergent Avec un checkpoint mais pas trop quand même Je passe en dessous C'est un jeu de plateforme C'est un jeu de plateforme Vraiment un jeu de plateforme Oh des Nouveau Fatale Ranuka Nouveau Fatale Ranuka était vraiment très très fort Mais son skill est peut-être un tout petit peu trop puissant pour la poire Voilà Fait un pressou Je peux me poser Allo Ouais Oui mais non Il y avait un passage secret démoniaque avec une peur Trop dur pour moi On voit très mal le scrolling Ce jeu est beaucoup plus dur que Fatal Rewind Ah mais regarde ton checkpoint permissif au possible Je suis sûr qu'il peut y avoir une baiserie genre Tellement kawaii Alors tu vois tu as trois signes en bas là En bas à droite Tu as trois signes de couleur Que représente-t-il ? Est-ce que ça crée Oh une extra life Une personne de couleur Je suis une femme de couleur René Lataupe caché dans le coffre C'est une sorte de mimique Mimique de Gameblog ? C'est ça Comme Trunks de Gameblog Trunks il y a de Gameblog aussi ? Tout le monde Je me souviens plus Fais pas le fou mec Je me souviens plus C'est René Lataupe Ah René Lataupe c'est la mort Et là il me redonne la vie à chaque fois ? Bah oui D'accord Ah oui non mais d'accord Tu peux farmer On sait bien T'es d'accord je suis dessus Bah le problème c'est que t'étais dessus Mais plus au niveau diagonal Donc à partir de ce moment là C'est selon l'interprétation du jeu C'est au bon désir des développeurs Ah mais on le voit Le coffre en bas il remue Ah oui d'accord ok Il les possédait Il te prévient Il te prévient que ça risque de mal se finir Bon je dois nous avouer que d'un point de vue jouabilité C'est pas non plus l'extase Mais on est en jeu de 89 On va pas non plus enculer des mouches Parce que ça ne sert à rien Ok bon bah voilà Ah oui il y a des anglais qui arrivent Et qui se foutent de ta gueule Parce que c'est marqué Gaming Life Power Play Il est là Wow such speed cap Wow this is so power play Et oui ils disent que voilà C'est n'importe quoi Mais si seulement il avait vu Si cette personne anglophone Avaient vu Fatal Rewind Avaient vu Fatal Hanouka sur Fatal Rewind Lightbox n'est pas si évidente que ça Montré cher MV Petit... J'adore ce son Par contre ouais lui il me fait peur un peu Voilà je a pris une petite neuve Ah Tu regardes pas beaucoup le hashtag T'es pas un mec des hashtag Ouais mais je veux dire quand tu joues Donc le principe de quand tu joues C'est que tu joues Ah non mais il faut jouer en regardant les hashtags Alors là j'ai mal aux yeux Non je me spoil j'ai très très mal au crâne Oh oui c'est vrai que ça envoie du long Je pense que ça l'Oculus Rift ça doit être très cool Oh la la ! Oh tu tentes le saut du vide ? Le saut du quoi ? Oh la ! Le saut d'une vie Oh j'ai du mal à me concentrer là Ah il y a le saut d'une vie à effectuer là Non mais il le fait le con Mais bien sûr on est sur la power play Oh j'ai mal au crâne Oh le jeu m'a me cassé le cerveau Mais non mais non c'est ok Oula Putain heureusement qu'il y a des solutions de repli Tout était calculé Ah ouais mais attends tu vas te faire bagdacheux dans un vieux stage Tout était calculé C'est vrai que ça envoie du lourd Putain j'ai mal au crâne Oh je me sens pas bien Ah c'est pas top Oh la 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 Allez allez tout droit Surtout réussis stage et j'espère que ton mot de passe Allez allez les rondins de bois Les petits rondins de bois Oh la cible La cible avec Olivier Mine Voilà 500 points J'ai tout raté je pense J'avais passé tellement de temps sur ce jeu Oula Ah voilà les fameux monstros blancs Il y a plein d'endroits cachés le jeu Tu as noté le stage parce que Est-ce que je régresse ? Ah absolument pas Je crois qu'on va le savoir très vite Ah t'es au 2-6 Isoquet Le 7 c'est la forteresse La forteresse qu'on aperçoit déjà au fond grâce à ses briques Superbement modélisées Donc t'auras le boss Enfin t'auras la forteresse après ce stage Oh tu tentes de passer derrière dans les douves Oh la la Si t'avais les ailes Ce serait bien qu'il te les file Ça c'est de la merde C'est officiellement de la merde C'est de la merde Oh merde Je vais casser vous Je passe là On est d'accord Ah ouais On the cast Ah par contre là je ne passe pas Si tu veux le jeu décide Si tu passes ou tu ne passes pas Oui mais Si tu ne pouvais pas passer Non mais oui Les tours Sur les tours c'est de la vraie plateforme Mais entre les tours ce n'est pas de la vraie plateforme C'est ça L'ombrage Les briques modélisées Oui Les briques modélisées en 2D D'accord ok L'ombrage L'ombrage et l'ombrage D'accord Très bien Parfait Oh la la C'est une power player Oui c'est une vie que tu obtiens à chaque fois là en fait Ah ouais Oui parce que tu es que c'était de la merde C'est une vie Voilà t'es bien Ça c'est modélisé On est d'accord Voilà sur les Ils jouaient du piano debout Non pas là Mais il est con Quoi Ce n'était pas modélisé là Bah non D'accord Là il ne jouait pas du piano debout Il jouait du piano assis Voilà Et là tu sautes Souviens-toi de ce que disait l'oracle En Fatal Rewind Regarde bien avant de sauter Pensez être préparé à tout Mais Talmisaventure A été donné Oh la base Ah un petit tour de roue C'est 10 euros madame Ah enfin Ça y est C'est bien mais là Bah là là tu m'expliqueras Hein ? Oh tu vas devoir retourner en arrière Et t'as plus de temps Oh non Ah bah ça va T'as les escaliers du bonheur Je fais comment là ? Bah tu Hein ? Allo ? Moi je dis Tu plomb Tu fais un saut vers la droite Quand t'es tout en haut Tu plonges Mais non En haut Tu te refous en haut du château Tu fais le leap of faith Le saut de la foi Et ensuite tu attrapes avec ton ombre Le milieu de la roue de gitanphora Oh putain c'était ça Putain ! Oui ! Le bon pif C'était vraiment ça que m'allait faire C'est dur On rappelle hein This is so power play Très très bien Ok Ah c'est beau Tu es au château T'es au château Fais pas le con T'as une vie Si tu veux la rentabiliser à fond Tu termines le stage Et tu fais pierre feuille ciseau Ah maintenant on passe directement au world 3 C'est bien Ah c'est peut-être tous les stages impairs Où on affronte les rivaux Ou bien c'est parce qu'on est en easy Et puis tout le monde s'en fout Oh là ça sent le piège ça Ah maintenant il y'a partout Oh non mais tu aurais pu push le truc C'est quoi c'est du sable mouvant Pousse C'est de la flotte Pousse Bon ok je prends ça Voilà Monde 3-2 Ok Push 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 et push Oh là Push et push Oh là il me casse la tête le jeu là déjà T'es au world 3-2 toujours mais tu te téléportes dans le truc Ah checkpoint Non une vie D'accord Easy hein Un petit éclair au chocolat Si facile que ça à choper d'ailleurs Bien un doigt qui aurait traîné dans un endroit plus recommandable Vite Ah ouais ça tue Alors ça c'était mystique quand même Ça tue Ah puis tu recommences bien au début pour te faire bien baiser Oh non Il n'y a pas d'embouille avec le jeu Il est 100% cruel Et voilà Eclair au chocolat Oui Couleur café La jouabilité est à revoir Ah non Ne critique pas le jeu après avoir donné 4 à Fatal Rewind Fatal Rewind est un très bon jeu Il est juste extrêmement difficile Là je ne respecte pas le jeu Là vous voyez Je ne respecte pas le jeu Et vous voyez ce qu'il se passe quand je ne respecte pas le jeu Je passe ma manette à MrMV C'est ça qu'il faut se dire aussi C'est qu'il y a beaucoup en jeu Hallucinant C'est où il m'a donné une vie le truc là ? Tu sais qu'il m'a donné une vie par ici non ? Là il m'a donné une vie là Ouais voilà voilà Très bien Ah est-ce que tu peux tout de suite aller sur le pont ? Du push Ouais Bah oui c'est un peu merde Et voilà on se recharge Et puis là évidemment il n'y a pas la fin du niveau Ah C'est ça qui est bien C'est un peu comme Milan Secret Castle Alors ça dans le genre je finis à la piste des bois C'est un peu l'ultime Cassez vous Est-ce que le truc m'emmène ? Mais en fait MV il sert à quoi ? Bah là on joue ça qu'un autre tour Eh s'il vous plaît MV sert à quelque chose Oh la la Je vous en supplie hein MV analyse le gameplay, lit le chat D'ailleurs il peut lire des commentaires désobligeants que vous faites sur lui Merde quoi Space Iron 2, Le Gerstrike, Streets of Rage, le coaching Streets of Rage, je vous rappelle Streets of Rage il n'y a pas d'embrouille Je sais pas c'est mévissant encore Ok Le jeu est lag hein Tweet, tweet, tweet Tendez-moi ça Merci Ok donc ça c'est la fin du niveau Il y avait marqué quoi MV ? Il y avait marqué congrats A winner is you Winners don't use drugs Je suis sur les clés en chocolat Allez Allez oublie que t'as aucune chance fonce Ah si t'avais les ailes tu faisais le bullseye Boulle C'est comme les tournois de fléchettes en Bretagne Les tournois de boules ? Les tournois de fléchettes c'est pas des boules Les tournois de boules Les tournois de boules Si boules quand ils utilisent la scie c'est boules Ah voila mon 4-6 Le jeu est quasiment terminé Oh la la Fais pas le con t'as les ailes C'est O-P-H-H-E-T O-P-H-H-T T'as une buche T'as une putain de buche T'as un truc T'as un rondin de bois Mais tu le vois Mais dis-pas que tu le vois pas Oh merde T'as un rondin de bois Tu le vois là Rondin de bois ? Tu vois mon grand rondin ? Oh c'est bien Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Je sais pas pourquoi Y'a des nagues d'eau Ça c'est des nagues d'eau C'est pas des McDo Si tu regardes bien C'est le nagdo On va récupérer le nagdo d'ailleurs La petite diag... Oh là là T'as plus tes ailes ? Ah j'ai plus mes ailes en effet Ah c'est one shot instant Shoto nanimo Bah tout tue en un coup Pourquoi ça serait différent ? Nanimo Alors est-ce que le battement des ailes Est limité dans le temps Ou au nombre de battements d'ailes Je pense qu'il est limité dans le temps Ouais Avance, 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 avance Les frites du NFC Oh par contre je m'emmerde J'ai forcément Tu t'es projeté dans les ailes Oh mais ce jeu est difficile Allez Il est difficile en easy Voilà ouais tu devrais utiliser à fond ton ascension On voit On voit d'où c'est inspiré God of War d'ailleurs Avec cette ascension C'est l'ascension d'Ikar Moi je pense que là God of War a bien trompé sur ce jeu Par contre il te vire les ailes à un moment genre random inopportun C'est pas cool Bah c'est exactement ce qui se passe Bon je passe par là Je vais faire retourner mes ailes Je vais recharger d'ailes Et un laser Non le L tu l'as souvent eu C'est très très bien Ça recharge On sait rien Voilà j'ai perdu mes ailes Par exemple tu vois je ne suis que la moitié de moi même Et c'est fou mais tout de suite Oui j'ai fini Vidal Rewind Mais bon aussi j'ai travaillé à de machin Là c'est euh Quoi ? Marche Non Et si je refuse Et que je vais plutôt là-haut Bien tu devras subir les ralentissements du jeu C'est vrai que le jeu ralentit Monte, 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 monte Ça ne veut pas monter Ça ne veut pas monter Monte, monte Ça lag Ça lag pas Ça lag Ça lag pas Ça lag Oula Oula Manaman Manaman J'ai voulu Être le gosse Ah Guilenki Guilenki Je note le password On s'en fout On a continué à fini Guy de graine Mais je note quand même Oh merde Il est 17h52 On est censé faire une pause C'est ça On est censé faire une pause Pause pipoux Et quand on revient On termine le jeu Donc nous sommes sur Talmitz Aventure Alors on fait durer parce qu'on sait qu'on va le terminer malheureusement trop tôt Et le mot de passe c'est G-I-L Guilenki And K-Y c'est ça ? C'est ça Guilgamesh et K-Y K-Y ou K-Y ? K-Y Un hommage Mais on s'en fout On récupère 6 vies Voilà Ouais Ça rame Je sais pas pourquoi ça rame Pour l'ajout de 88 Allez 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 Donc pause Vas-y Tu le fais Verdi T'as la souris C'est la scène 4 On se retrouve donc tout de suite Pour la suite de Hard Rock Console Mania Enfin le marathon avant l'heure Talmitz Aventure Speednamp Ouais Non mais non pas celle là Ah bah si oui bah si 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 non mais c'est bien Ah bah bienvenue sur Speednamp Tu voulais dire quelque chose Non mais non mais fais chier Dis quoi ? Hein ? Allo ? Alors il faut que je me replace Faut que je remette le son du jeu Oh là là Où est Yvan Berbier ? Je reprends la journée Je ne sais pas Très bien Donc reprenons ce jeu incroyable Qui est Talmitz Adventure Bien sûr Tout le monde s'éclate Tout le monde est gentil Ah oui faut que je colle le truc Allo ? Oh oui c'est ça Je mange le micro Oh Qu'est-ce que vous branlez ? Mais qu'est-ce que c'est que je me perdié ? Oh là là Mais Fanta il va blé non Oh là là Voilà moi je voulais apprendre mes leçons Et voilà Fanta il va blé non Merde 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 chouette Ouah j'avais dit meurde de chaud Pas meurde de chaud Eh bien je décède de décède Ah oui je ne peux pas récupérer ce coffre Maudzi Car Oh merde Car je n'ai pas l'attaque Et si je n'ai pas l'attaque Et que je n'ai pas l'upercute Je ne peux pas récupérer Le coffre Mais comment je fais sans les ailes ? Comme un aigle Hein ? Ah oui je suis obligé d'y aller en mode galeros quoi Pourquoi tu as gaspillé tes ailes MV là ? Mais parce que c'est le crédit On a utilisé le crédit On revient à poil Ah oui donc tu n'avais pas de quoi te casser la plateforme Ou il y avait les ailes en dessous Exactement Donc tu vas te faire chier Des paquets de frites Je crois qu'il y a un micro Bob Lénon Ah oui il y a un micro Si tu veux faire des bruits d'orgasme Merde Il va y avoir un micro Cherche-lui dans le fion Il se l'est mis Il se l'est inséré le dernier coup Attends je vais te mixer Je vais te mixer Voilà Voilà Il ne peut pas s'empêcher Vous savez c'est dans les biens actifs De base Mais venez On est Venez venez C'est All Stars Allez on se monte dessus Tous à poil Il manque deux personnes Pour faire le Power Rangers C'est la TV Power Play C'est vrai qu'on est en train de faire Ils sont en train de bosser Mais on s'amuse beaucoup Attends ils sont en train de bosser Ils ont une espèce de petite fille Avec des cornes Ça fait du bien Un jeu simple Magique Des plaisirs simples Une petite fille Un pantacourt C'est ça Des frites Un peu de sel au beurre salé Voilà Je fais le ménage en fait Je ponce le sol Je passe Mais qu'est-ce que c'est que ce Parfait Ça passe Tout one shot Je vous rappelle Alors on les voit mal Mais il y a des rondins Si tu sautes par le dessous Ça ne te bute pas Non c'est bon Attention là j'ai l'attaque du schnapps Absolument Oh là là Oh là là Le personnage glisse C'est très glissant Oui je le dis Dès que tu as pu les ailes La physique devient assez bizarre Le personnage du jeu Est extrêmement lubrifié C'est la technique de Naruto C'est le kage bullshit no shitsu C'est ça C'est un guenai C'est une forme de guenai C'est un forme de guenai Et c'est ta seule arme du jeu En fait tu ne peux attaquer Qu'avec tes zones Dans le jeu C'est trop bizarre En tout cas regardez Vous êtes bien entendu Sur la chaîne Power Play Et là J'ouvre tous les chakras Alors là j'ai perdu MV Ah oui mais t'as pris la solution Non 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 va à droite C'est à droite MV à droite Moi je suis bloqué Non à droite Ça va redescendre Ça va redescendre Il y avait moyen Il y avait moyen C'est que t'avais les ailes Même sans les ailes Tu peux doser tes sauts Là tu peux marcher Ouais tu peux à peu près doser les sauts Mais c'est dur Ah bah c'est parfait T'as qu'à tomber Saute Oh mais en fait Il suffisait de tomber Oh là là Oh Je ne sais pas comment t'as fait Moi non plus Mais c'était violent Il me semble que ça va dans le mauvais sens Attention la course est freinée Faut monter là Attention attention dans l'autre sens C'est quoi ? Ça c'est une scie Ouais tiens t'as vu c'est une scie Ah l'escalator C'est pas une scie C'est un escalator Il y a un escalator Merde Un escalator un peu petit Oh Comment t'as touché les pics De côté complètement perpendiculaire Ça ne veut rien dire Mais surtout mon saut était ridicule Plus tu prends de la course Plus ton saut est là Je crois que ton perso est mort sur le papier peint en fait Ça c'est pas comme ça Oh oui Oh formidable Le charisme Non non Montre leur ça 5 secondes Je pense que là c'est validé C'est magnifique Fred Je switch ma place pour Fred C'est superbe Mesdames et messieurs Ah oui c'est la veste A ton tour de souffrir On a quand même trouvé quelque chose Ah c'est merveilleux Le charisme d'un homme Mise en doute C'est parfait Bon alors prêt Fin prêt Je suis au bard Ah c'est fin prêt Tu as l'air fin prêt Le bard d'Astélix Allez coup ça rame quoi Je sais pas je fais des essais J'ai acheté ça à 2,50€ Allez coup ça rame On fait les essais du JDG là C'est ça c'est ça Mais ça a l'air de t'aller plutôt pas trop mal Ça va j'aime bien mon chapeau J'ai pire J'ai acheté ça dans un magasin qui s'appelle Fait si faites ça Je leur fais de la pub Vous êtes géniaux Merci à vous You got it MV You got it Mais c'est les noms que t'as mis ça En fait C'est Bob les noms Tu es devenu Bob les noms toi même Tu es devenu Oh non je MV Ok MV Il faut pas que je fasse mon attaque Par contre je déteste les casse-têtes chinois Moi j'adore ça Mais qu'est ce qu'il se passe Attends Ouais Mais non mais je voulais pas Non il faut que tu pousses Il faut que je le reset Il faut que je le reset Attends 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 MV Mais comment tu le fais celui là Petit saut de cabri Et là Pousse le vers le bas Pousse petit vent Comme le chantait Sébastien Roque Euh Oh oui Non d'un fût ancestral ça n'a servi à rien C'est une chanson Je fais ça En hommage à MV Il était bien Dieu Et là je m'emmerde Mais là je m'emmerde à un point Mais il ne sait pas résoudre les casse-têtes chinois T'es pas chinois toi normalement ? C'est vrai Ça existe pas les casse-têtes vietnamiens ? Casse-têtes vietnamiens si c'est très simple Vous prenez une crêpe en pâte de riz Et donc vous l'enroulez autour de votre sexe Ah alors attendez Quoi ? Non je suis choqué par tant de vulgarité Ah oui Il faut faire ça Il faut faire une ligne Et voilà Vous êtes dans console mania Grosse hardrock Grosse on s'en fout Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Oh mon dieu Et vous constatez la misère sexuelle C'est bon il y a la porte Tu l'as vu la porte ? Oui je l'ai vu Oui je l'ai vu C'est maintenant que tu joues Avec une prise de rix maximale Ah c'était bien tenté Et bien tentant Mais c'est pas comme ça qu'on passe MV MV c'est vraiment pas comme ça qu'on passe Réfléchis MV Non mais Ah regarde le chat se fout de toi Parce que moi j'ai la solution Bon je te la donne pas Mais je te la assume Moldavien l'amiens MV Ah mais oui Ah 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 On arrive à quelque chose Ah mais là j'ai fait de la merde Non pardon pas forcément Non il suffit juste d'ensuite Faire tomber Voilà Ah mais pourquoi tout à l'heure Quand je faisais du pas Ça marchait pas Parce qu'on pouvait pas aller plus bas Que cette ligne Fictive au sol Je suis révolté Mesdames et messieurs Alléluia Mister MV a trouvé Il y a le boss à la fin Mais évidemment Ah t'étais vraiment Mais sans déconner MV Le beau jeu Non mais le beau jeu Il y a vraiment des fois où Je suis outragé Parce que je vois Je te rappelle que Talmids Aventure N'est pas un jeu en co-op Et que du coup On ne peut pas y jouer demain Donc il faut le terminer aujourd'hui Talmids Talmids Je t'avais dit que j'étais Casse-tête chinois Au moins j'étais honnête avec toi C'est vrai T'as été honnête T'as été honnête Non écoute MV Je remets Je remets en aucun cas en cause Oh merde C'est ça ton chapeau C'était ça C'était ça que j'avais sur la tête Mais non mais je voulais pas faire ça Vous avez un peu de fouet Et des godmichés C'est un peu de bon traitement Ah bah là je suis bloqué Non MV tu n'es pas bloqué Réfléchis Réfléchis MV Réfléchis Tu as juste à réfléchir Et c'est bon Oh mon dieu Est-ce que vous avez déjà vu Plus moldave Bon MV Oui Ensuite tu repousses On ne peut pas pousser ça vers le bas Et c'est scandaleux Repousse-le Et lui Vers le bas C'est ce que je vais faire Encore Non ensuite Ensuite Tu veux que j'aille vers la droite là Vers la droite Ensuite Vers la droite Puis après Vers la droite Regarde Ils sont déjà en train de disparaître les blocs Ensuite tu re Tu me dis que de la merde C'est très impressionnant MV je me suis trompé C'est Talmix Aventure sur Megadrive C'est un jeu C'est un jeu powerplay Repousse-le encore une fois Repousse-le encore une fois Bah voilà Et tu baisses Et là je paf Ouais Là tu vas me dire Bon ça sert absolument à rien ce que tu viens de faire Ça sert à rien ce que tu viens de faire Voilà Et là Là sous les yeux ébahis Ouais cassons-nous On n'a pas gagné Mais c'était bon Putain c'était bon Mais c'était la bonne solution Moi je préfère te laisser galérer pendant 3 heures Je trouve ça beaucoup plus rigolo Mais c'est cool On s'éclate C'est chill quoi Mais j'ai dit Il casse cette chinois Allez avance MV avance Je t'en supplie Baisse Oh putain c'est très très lourd Mais dans tous les sens du terme en fait Alors oui Qu'est-ce que je fais ? Là je le baisse Baisse-le 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 Là tu vas à droite À droite Voilà encore à droite C'est exactement ce que j'ai fait au tout début Voilà Et là tu sautes Je saute tout Voilà comme ça Ah mais on peut faire ça Maintenant je suis dans la merde Mais on peut faire ça Tu peux Voilà Repousse-le Et repousse-le Ainsi tu peux le repousser encore Repousse-le encore Voilà Essaye Voilà C'est bien ce que C'est bien ce que tu fais MV Bon Reset 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 Maintenant tu sais Non mais maintenant on sait qu'on peut Juste faire un F-but C'est O-O-B du mal Entre deux pièces pour les séparer Oui Rien dire Sincèrement Sincèrement c'est pas si injouable que ça En fait ouais c'est une énigme Alors Attends Essaye d'utiliser le swing Utiliser le swing Non on peut pas utiliser le swing Ah oui oui mais j'ai compris J'ai compris En haut à droite Monte à droite Ensuite tu baisses Pas les deux Les deux c'était un peu C'était pour montrer un nouveau mouvement Là tu sautes pour faire séparer les deux Voilà Non Faut pas pousser celui là MV Mais voilà Mais voilà Mais non on est d'accord On reset Allez c'est parti Backdash On va y arriver Il va y arriver Je joue de la mandoline Le son Le son est bas Le son de quoi Allo Le son de quoi est bas Allo Non nous on nous entend Normalement On utilise le jeu card public Non mais je le sais en fait Descends pas Tu vas à droite A droite tu descends A droite tu descends A droite tu sautes A droite tu sautes Tu sautes Là tu pousses celui du dessus Pousses celui du dessus Voilà Ensuite tu sautes dessus Tu descends Putain Oh mais oui Non mais là c'est le jeu Qui est foutu à la pisse Non c'est pas le jeu Qui est foutu à la pisse des bois Non mais il est foutu à la pisse des bois Allez Essaye de passer au dessus Peut-être t'as encore une chance Oublie que c'est fini En bas En bas Voilà Bon c'est bon Il y avait deux solutions Bien joué Bravo Mr.MV Je déteste ça Le boss Oh mais non C'est le jeu de René la taupe C'est le boss de fin C'est le boss de fin Sérieux C'est le boss de fin C'est le boss de fin En fait c'est l'enfant bâtard C'est le maître Spitzer Oui C'est exactement ça Si tu veux sauver Wonderbra Il faudra passer sur mon corps décédé Attention Les trous musicaux décideront du vainqueur Voici les règles Ce sont les trous musicaux Oui Tu sortiras des trous de manière aléatoire Jusqu'à ce que la musique s'arrête Quoi ? Et à ce moment là Vise l'ennemi C'est stylé le bataille contre les boss Et attaque Ça se joue en BO5 Oui tu peux sauver la princesse Wonderbra J'en suis ici Oui d'accord Bonjour Allez faut que tu la trouves Ici Faut pas que tu te vois Faut pas que tu fasses voir Dès que t'es à côté du mec Tu peux lui mettre une bataille J'applis à droite en fait Ouais c'est ça Et faut avoir le réflexe Et là tu peux plus sortir visuellement de là Alors attends Déclap Voilà bien joué Ah mais ok c'est tout con C'est tout con d'accord Bien joué Je pensais que ça allait être un vraiment Il s'est caché Attends il y a un moment où tu t'arrêtes C'est ça le truc La musique t'arrête et là tu le tapes Voilà Deux zéros Deux zéros Deux zéros Deux zéros Deux zéros Deux zéros Non zéros Mais je peux pas faire diagonale Encore une fois Ah oui non mais c'était en fait T'as eu peur C'était exprès une manche morte Tant que la musique s'arrête pas Tu tapes pas De toute façon On peut pas se taper De toute façon Non Non One more time Non mais ils sont cons de faire des manches mortes C'est quand même pénible Ça s'arrête bientôt Ça s'arrête bientôt Vas-y Oui tu as gagné à ce jeu d'enfant Mais si tu crois que tu peux battre René la taupe Oui tu vas être surpris Car cette fois ci Ah oui d'accord Le vrai boss Oh là là On utilise mes sphères de lucidité Le vrai boss La sphère d'ouverture de fion Il t'a démoli A toi Il a un cristalette Ouais c'est un vrai boss Il y a une indication d'où il va tirer Ou que dalle Non tu es juste baisé Ah mais tu l'as obéisé Ouais mais le problème c'est Comment savoir où il va tirer On s'en fout T'as juste à le moukoubiniser T'as un abranlé Regarde t'as 100% de vie là Ah il faut utiliser la sex-state officielle Qu'en sorte de manière Parce qu'on a que t'as à foutre Franchement on joue déjà en easy Tu veux Les jokers ils sont là Tu dis combien qu'on paye Oui c'est vrai C'est vrai Bon par contre respecte-toi Tu le boss Mais je comprends pas la pattern En plus c'est super facile Il a trois angles Il a deux angles diagonaux Gauche droite Et un angle vertical Oh non tu te fous de ma gueule Et password c'est Guileki J'avais dit la safe state Moi je suis vrai hein Mais l'espèce de saligo d'MV Oh la la Devant l'incompétence de mon collègue Je ne peux malheureusement rien Vous savez Moi j'aimerais bien faire briller Le console mania Dans des sphères Où ce dernier Devrait se retrouver Voilà alors Lui il comprend rien Et du coup Son seul réflexe C'est de rage quitter Et de se Et qu'est-ce qui va se passer Alors attendez Je vous explique Qu'est-ce qui va se passer Donc je vais terminer le jeu Et là MV va dire Ah oui j'ai tout fait Et tu vas t'attribuer Tous mes mérites C'est jamais moi Qui finis les jeux Bon alors c'est pour ça Que je perds toutes mes vies Les unes après les autres Pour qu'ils puissent rejouer Afin Voilà Afin qu'ils puissent retrouver L'envie d'aimer Et l'envie L'envie de jouer au jeu vidéo Parce que sinon on va perdre Mr.MV Et ça c'est quelque chose Enfin je voudrais pas être responsable De ça quand même La mort de Mr.MV Sur Gaming Live Voilà pourquoi je perds Toutes mes vies Ok je suis présent J'ai beaucoup de saut Et beaucoup de haine C'est les Les frites Nagdo Ce sont des Nagdo C'est le McDo sponsorisé par Nagui C'est le McDo sponsorisé Bah je sais pas quoi Mais C'est le McDo En malgachi C'est leur Mc Donald à eux Il faut respecter quand même Le Nagdo Respectons le Nagdo A noter que Quand on a pas d'armes On fait beaucoup moins le fier Quand même dans ce jeu Allez plus vite Plus vite Plus vite Plus vite Merci Alors normalement Je devrais pouvoir toucher Le rondin qui a ma droite Je l'ai touché Mais ça ne signifie pas Pour autant Que je suis fort Alors là normalement On peut marcher Doublement Ok c'est bon Impeccable En faisant des cercles autour de lui Franchement c'est stylé Mais le gameplay émergent Ne s'arrête pas là Car en effet Il y a D'autres façons D'aller loin dans ce jeu Monte 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 Surtout cette bataille Contre le boss Et cette safe state Demandée Mais Non utilisée Alors que bon Il suffisait de faire pause Finalement pour Utiliser lui même Sa safe state MV a vraiment besoin de moi Je pense que sans moi Malheureusement Il ne s'en sort pas Et on a Ah ouais quand même Ça te propulse jusque là D'accord Bon Très bien Je suppose que j'ai assez de vie Pour voilà Recommencer Ah 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 Ça lag S'il vous plaît le jeu Ah ça lag S'il vous plaît le jeu Ciao Il faudrait éviter de De faire laguer le truc S'il vous plaît Ok Je le site Ned Et je suis en retard Mais on n'est pas là Utilise le Toki Walkie Si tu veux contacter Je ne fous pas la merde Écoutez MV a rage kit Je me retrouve tout seul Pour terminer le console mania Avec Bob Lennon Le joueur du grenier Et C'est du grenier Une mandoline Et Deux ou trois Asstuces Assez bizarroïdes D'un donjon SM Pour tester quand même The Witcher 3 Qui Alors que je déteste Ce genre de jeu Pour l'avoir regardé M'a juste fait baver Oui Même sur PS4 J'ai respecté le jeu quand même Ok d'accord J'ai failli crever Comme une sourire de fini Ok Mais reviens Reviens MV Finis ta pose Enfoiré MV reviens MV sans toi je ne suis rien Et je fais un piètre MV Il faut le dire Personne de toute façon On n'est comme MV C'est MV Existe dans sa propre Temporalité Pas mal Pas mal En fait on stream sur la powerplay Et comme on est sur la powerplay Il faut montrer des choses exceptionnelles Ca c'est quelque chose Qui est important Toi qui es un mec de la TV1 Tu comprendras quand tu passeras Toi même sur la powerplay Ah mais je comprendrais Quand j'aurai moi même du skill Là c'est juste pas possible Ce sentiment Juste impossible Allez S'il vous plaît Monsieur Comme ça Voilà impeccable Donc l'énigme On rappelle L'énigme Qui n'est pas celle-ci Qui n'est pas celle-ci Alors je comprends en fait La douleur que Mr MV a ressenti Cette énigme n'est pas simple Donc alors Sautez c'est ça Alors attendez Oui on peut y aller comme ça Oh merde MV merde Qu'est ce que tu fais encore Alors vas-y En fait MV je comprends maintenant Tu sais je t'ai un peu insulté Je t'ai traité de ça Je comprends en fait Le mal que tu as eu Ca n'était pas ton incompétence En matière de casse-tête Qui était en cause En fait c'est la jouabilité De ce jeu qui est merdique Oui Alors voilà Non vers le bas Celui-là Et là Voilà Le split Et oui il faut rien toucher après Et là Non le saut lucide C'est ça qui est dur Dans le bas Voilà Rien touché d'accord Et ensuite il y a René Latope Après René Latope Save cette tête Alors Et on termine le jeu Last Age State Pas tout de suite Non oui ça c'est easy Il suffit d'appuyer sur la direction On est d'accord C'est la direction C'est juste la direction Ok On attend la fin de la musique Alors bienvenue à la Coca-Cola Zero Gaming Zone Oh merde Putain T'as sérieusement appuyer vers le bas Ouais Ok je l'ai eu Mais je crois que le premier hit T'es obligé de te le bouffer Ah oui C'est-à-dire que t'as un problème De gauche et de droite Même quand c'est visuel Et devant toi Ecoutez Se moquer des handicapés Des dyslexiques C'est quelque chose De très 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 petit Comme moi Le dernier Le last hit League of Legends L'ordre des VD La balle de match Ah ouais mais attention Bien sûr Voilà Moi je l'ai eu Donc maintenant Save State Voilà Donc la Save State officielle Consolemania Celle que tu n'as pas faite Parce que Je te laisse la renommer Parce que ça c'est un peu le guac Un guac gratuit Vas-y Renomme Renomme là Tu es dessus MV Tu peux tout faire C'est vrai Il faut que les gens voient C'est super important La Coca-Cola Zero Gaming Zone Vous présente The Witcher 3 Allez go Ok Donc là il suffit de sauter De taper C'est ça On compte sur toi Bah alors le problème Attends Mais il fait quoi Il faut être Dans les interstices Entre pile en dessous de lui Et un peu à gauche Un peu à droite Il faut être Plus ou moins tout le temps Un peu en dessous de lui Mais pas tout à fait en dessous Que l'on s'appellerait Google Ah ouais il te touche S'il te tue en fait Est-ce que je suis mort Mais tes boules magiques Des fois annulent le tir C'est très important Ah ouais mais en plus Je peux aller ici Ah mais oui Mais il y a des plateformes En fait Ah non mais bravo le veau Ah oui mais les plateformes N'empêchent pas le tir De passer Non non Donc en dessous de lui Mais pas tout à fait Je pense que tu peux le faire Bon j'ai évidemment perdu Beaucoup de vie exprès Putain Jeu formidable émergent La Coca-Galimu J'y crois à mort J'ai perdu beaucoup de vie exprès Afin de pouvoir te laisser le mérite De terminer ce jeu quand même Mais par contre Ouais on comprend pas très bien Ce qui se passe En plus à chaque hit L'ennemi est propulsé dans les airs Faut le toucher visiblement Avec les sphères qu'on a récupéré Tout au cours de l'aventure Ah bien joué Ah dommage Par contre tu commis Mais t'as vu Il prend des hits et est pas mort Peut-être qu'il faut pas faire ça Allez MV Les gens sur le chat te soutiennent Ils t'ont vu Chouard Maintenant relève-toi Et montre à quel point Tu es un power player Juste en fait Il n'a pas besoin d'appuyer Sur le bouton d'attaque Le saut se suffit à lui-même Pour visiblement lui faire des dégâts Maintenant Il faut Il faut Il faut comment Il faut supposer Que le fait Que l'ennemi clignote Implique Qu'il a Qu'il prend des dégâts Ce qui n'est pas évident Ah oui on a pas mis le joker On a pas mis le joker On l'a utilisé Vous n'avez que 3 sphères Il en faut 4 Vous devez recommencer Un tromédieff N'importe quoi Cap C'est vrai qu'on pouvait avoir 4 sphères Peut-être qu'il manque Le pouvoir de l'amitié En fait ce dernier boss En fait le jeu est ultra simple Et le dernier boss C'est genre impossible Il faut 50 ans Pour le cygnet Bon j'ai en profité Pour mettre le joker Voilà T'es plutôt lucide En fait Cette save state T'es plutôt lucide Faut peut-être l'éjecter Non l'emmener tellement haut Qu'il est éjecté Mais t'as vu C'est random Les tirs Ces tirs qu'il fait Mais le problème C'est qu'il est extrêmement mobile Donc être pile en dessous Mais pas vraiment C'est difficile à appliquer Surtout quand il disparaît Du scrolling Bien joué Bien évité Ah mais si Attends elle se répète la phase Il y a un pattern Il y a un pattern C'est gauche Centre Droite Gauche Centre Droite Attends Je vais te la lire Pour toi Droite Droite Non J'aime bien On apprend de la droite A l'infini Tu vois Il fait droite droite C'est de la merde L'emover Ah oui quand même Ah oui On n'a pas beaucoup de chance C'est one shot à chaque fois Donc Eh vilain salami Il spoil Comment ça il spoil Pas le dernier boss Il y a un monde de plus N'importe quoi Lui il connaissait vraiment le jeu salami Mais peut-être que Vu qu'on est en mode Petit sexe man C'est bon On n'aura pas le monde d'après C'est le TLB Le joker webéga Si tu payes Tu t'es fini le jeu automatiquement C'est pas mal ça C'est le mec du manuel Tu dis combien Coco il paye quoi T'as vu il m'a tué Alors je viens d'arriver Il m'a tué Ça veut rien dire C'est complètement con On peut utiliser le joker game Vraiment en mode On ne se respecte absolument pas Ah c'est bien ça Ratisse l'écran Parce que là il te suit Il mongolise Il se met en haut à gauche Ah ouais mais ouais Je l'ai tué Je l'ai tué J'ai trouvé le pattern Alors c'est bon Sauve la princesse C'est le GG ou pas ? Attends C'est le GG Dialogue Prince Talmit Ça ressemble à la fin du jeu non ? Ouais Bravo Il y a les crédits Il y a les crédits c'est la fin du jeu Bah ouais Il y a les crédits c'est la fin du jeu Le jeu l'est terminé Le jeu l'est battu C'est ça le console mania Un petit jeu sympathique A refaire en mode normal je pense Ça va être difficile de juger ce jeu Via le mode easy C'est vrai Et on peut refaire un raffle It never ends It never ends En effet Mais on n'aura pas le temps de refaire des jeux Donc il va falloir vraiment qu'il fasse Hard Rock Bah non si je fais Hard Rock J'ai pas le temps non plus C'est vrai C'est quoi le jeu d'après ? C'est Chaos Engine Le jeu d'après c'est Chaos Engine Ah mais Chaos Engine est idéal pour lancer demain Oui Chaos Engine ce sera demain de toute façon On peut faire le raffle quand même Ouais on peut faire un raffle bien sûr Bien sûr on va faire un raffle Merci en tout cas à Red Cross de nous avoir proposé ce jeu Alors je vous rappelle évidemment La note Oui la note On a vu que le easy c'est un peu galvaudé Alors ouais on va prendre en compte Félicitations tu as complété le mode digest Et tu es préparé pour le challenge normal Tu verras une fin géniale graphique Si tu le termines Donc c'est le mode normal qui donne la vraie fin La vraie fin La cutscene quoi La vraie fin ne nous intéresse pas De toute façon dans Consolemania L'intérêt c'est de battre le jeu De le terminer Mais je comprends que le jeu a plus d'intérêt Donc il faut prendre en compte qu'on l'a fait en easy Dans la note quoi Ouais c'est ça C'est un petit jeu de plateforme sympathique Globalement je pense qu'en Un petit 3 quoi Ouais C'est mignon quoi C'est mignon C'est mignon Après on n'a pas testé le mode normal Donc Ouais ouais Un petit 3 Ça vaut pas quand même Fatal Rival Bon on se fait un Là on a deux manettes On se fait un Street Fighter 2 Mega Drive de l'angoisse Ah parfait Parfait Je te tue Y'a aucun problème Ah bah comment ça se passe Ah oui faut régler en 6 boutons Ah bah c'est parfait Oui bah on peut C'est parfait On peut Ou alors Non ou alors Ou alors on peut faire encore mieux C'est qu'en ce moment Il joue à Ball Jack Sapin Ouais Et que Ball Jack C'est un jeu en Versus Et je serais très curieux De tester Ball Jack justement avec toi Puisque c'est Sapin qui doit faire le jeu Mais tu l'as pas testé Dans tes jeux Mega Drive Que tu montrais là Non justement C'est un des rares jeux du coffre à Versus Que j'ai pas testé D'accord Ça n'a rien à voir avec le truc Où on se combat avec des mecs En boules En 3D Non non Ball Jack C'est un espèce de pong Mais en ultra amélioré Parce que Balls 3D C'était bien dégueulasse Tu vas voir Tu vas voir Exclamation rafle Rafle la mise Teulement de rafle Teulement de rafle Le curie a participé Tout le monde a participé Il y a même des mecs qui sont turbo Sur Twitch On notera cette unique homme Qui était turbo sur Twitch Dans le chat Quoi moi j'étais turbo Turbo c'est le respect Les jouets turbo A l'époque où je vivais Twitch Et qu'en plus j'étais sub partout C'était les réglos Ouais c'était les réglos C'était en fait des pubers Qui te payaient ton turbo Ah oui Le turbo Le turbo Ah mais attendez Non mais attention C'est là C'est là où toi Ta haine du participatif Va te connaître Car le turbo Quand tu as le turbo Tu n'as pas les pubs Alors certes Personne n'a de pub Parce qu'ils adbloquent Mais quand tu n'as pas de pub Avec turbo Et bien tu ne vois Donc tu ne vois jamais les pubs Mais tu es toujours considéré Comme quelqu'un Qui a vu les pubs Donc tu aides Tous les streams Que tu regardes La participation Et oui C'est vrai Alors Il reste encore un peu de temps Pour participer au raffle Alors mon très cher MrMD Qui penses-tu Va remporter ce raffle ? Je pense que c'est Naru Ou Fonfou Mon Huk a déjà Mon Huk il tente Il faut savoir Une chose C'est que Bon Si on retombe sur quelqu'un Qui a déjà été choisi Soit Il choisit Un jeu de sport Parce que les jeux de sport Personne ne les choisit Ça fait chier Il y en a 150 Soit Il passe son tour Et il laisse un à un autre D'accord ? Parce que C'est dégueulasse Il y a des gens Un petit peu comme à l'époque Quand tu gagnais un jeu A Fun Radio Comme moi Qui ai gagné un jeu Megadrive A Fun Radio Et après On n'a pas voulu Que je regagne un jeu Parce que Ça faisait moins de 6 mois Que j'avais gagné Ouais c'est ça Par contre On m'a envoyé deux fois Le kit Fun Radio Avec des capotes Alors que j'avais 12 ans Et alors ? Bah je sais pas T'en as fait des ballons Ou ? T'en as fait des ballons Des ballons C'est la fin du raffle Attention Sblu Sblu Putain les mecs Ils sont déjà rentrés Mais ils rebourent raffle Mais on change pas les règles C'est moi qui ai fait les règles Du console mania Sblu Et le vainqueur est Sgmara Sgmara l'ancienne Sgmara Coucou Sgmara De longues dates Sgmara 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 Il faut mentionner Gaming Live Powerplay Pour qu'on te voie C'est genre tout ça en fait Exactement Et tu as aussi L'occasion de choisir Donc un jeu En coop si possible S'il te plaît La chatte Ah il y a Mintos Ah Saint Etienne Il est dans la place Alors Sgmara Mentionne nous On va essayer de te sniper Sors nous le jeu quoi Ouais le jeu en coop On rappelle un jeu en coop C'est important C'est le thème des 24h de console mania Des un an de Gaming Live Un petit track and field Non mais c'est floppy Oh la la Attention Les track and field Non sur Megadrive Il y a un jeu de jeux olympiques Qui est dégueulasse Qui est dégueulasse Que j'avais Qui s'appelle Summer Challenge Non mais regarde les Ah les raclures Mais arrêtez de dire Arrêtez de ma bite J'en supplie Sgmara Sgmara doit réfléchir Regardez Consulter le document Alors tu peux avoir le document Console mania Merci Nisport Merci Nisport Merci Nisport Qui a redonné la liste des jeux Alors il existe encore deux jeux Oh une BLM 95 c'est le cas Non c'est pas ça Sgmara est tout là Mais je préférais une BLM 95 Mais moi aussi Et sur Super Nintendo On l'avait torché avec 4 potes Avec le multitap Il gardait les stats sur Super Nintendo Donc on avait genre des milliers de points Les stats à 3 points Ah ouais d'accord ok Non moi j'ai joué sur Mega Drive A l'époque Alors est-ce que Sgmara va pouvoir choisir Sgmara Je sais qu'on a du temps Rise of the robot Mais oh la la mais regarde moi Ça merde Ah Sgmara il nous dit oui Il nous a dit oui Et bien nous jouerons un oui Sur le prochain console mania Un jeu extraordinaire oui Sgmara tu as gagné bordel Donne nous le jeu Y'a pas de jeu qui s'appelle oui Donne nous le jeu Sgmara Utilise Il a dit oui Cette même technique Oh vite Il a dit oui Oh mais si tu dis oui Alors à ce moment là Remets Gaming Life Power Play Et mets le nom du jeu Oh non CLE FIGHTER Est-ce que c'est un vrai jeu en coop ça ? Bah c'est un jeu de versus qui joue à deux Mais pour le terminer il faut jouer seul Pas très en coop alors du coup Bah tous les jeux de versus c'est le cas Ah bah oui parce que dans l'idée Ouais quoi que c'est un jeu où tu peux vite passer la manette j'imagine Ouais Mais c'est pas un jeu de coop Mais c'est surtout un jeu dégueulasse Bon ça me va moi CLE FIGHTER Bon bah CLE FIGHTER alors Ah oui mais du coup avec tes règles Galvaux 2 Et bien quoi ? On peut mettre le CPU en giga easy Bah évidemment CLE FIGHTER ça fait deux secondes Et ça fait un jeu de plus au grand seul manière Ça me va CLE FIGHTER c'est vendu Allez c'est noté Allez Ça sera CLE FIGHTER merci à toi Merci à vous Merci à tous les participants Ah bah on pourrait se faire la main à deux sur CLE FIGHTER On peut se faire la main En attendant En attendant Même si on doit jouer à Chaos Engine Et là il y a confusion Oui c'est vrai Les gens ne vont plus rien comprendre Sinon on joue à CLE FIGHTER ou à BOLJACK Non on va jouer à BOLJACK Mais il faut une manette élevée Absolument Il y en a deux là ? Ouais mais non on n'allait pas brancher Oh la la Branche ta manette Il faut payer une manette 3-6 Oui branche ta manette 3-6 Branche ta manette 3-6 On va remercier La raffle music Qui est je ne sais plus où Et qui me... Voilà Merci à la raffle music J'attends que tu branches ta manette Et ensuite je te tue sur BOLJACK Parce que si vous n'avez pas vu Donc le console mania Je rappelle que c'est Sur la rétro indé De midi A 15h Tous les jours Et que c'est animé principalement Par Monsieur Sapin Qui a cassé son PC Et qui du coup Et bien Est assujetti à l'intérim Et qui à cause de ça Risque de pas être là demain Pour les 1 an et les 24h Ca fait vraiment chier Docteur Robotnik en 5 minutes Oui si vous voulez je peux vous le faire Mais Ca n'aurait que peu d'intérêt C'est vrai que je pourrais en terminer 5 des jeux là En 5 minutes Mais bon L'idée c'est pas ça L'idée c'est que les gens choisissent Rires Alors vous sentez le mec qui est pas habitué du plateau Rires Putain MV C'est bon je suis prêt Tu es vraiment un putain de cas Alors Genesis Et BOLJACK Il faut setup les boutons Bien sûr Il est où ? Il est où ? B-E-L-N-A-S-T BOLJACK Voilà BOLJACK Est-ce qu'il va s'afficher ? J'ai peur Evidemment il ne s'affiche pas Ça je n'aime cote Ça c'est les vrais jeux Des piles Des piles Des piles ? 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 Et pourquoi l'émunateur il l'a pas pris BOLJACK ? Bah on sait Putain Ouais c'est stylé Ouais c'est stylé Tu vas voir le jeu est pas mal Le jeu est pas mal Alors option set configuration C'est mon cul C'est l'Xbox 360 qui est le player 1 Vas-y définis tes touches Définis tes touches Allez définis tes touches Dépêche toi Grouille Grouille En haut En bas A gauche A droite Ouais mais on s'en fout Il n'y a besoin que d'un bouton dans BOLJACK Dans deux Start Voilà Contrôle select Voilà normalement moi mon player 2 a les boutons On va vérifier quand même Tac 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 Ah le compteur n'est pas mis à jour Mais on est encore sur le jeu donc c'est pas grave Oui oui ça va aller Ça y'a pas besoin Ouais c'est ça On a 57 jeux On va le mettre à jour quand même 57 C'est important Il faudra sauvegarder la scène sinon ça sert à rien Ouais J'avoue 7 Voilà ok Donc BOLDESIGN truc bidule On s'en fout On va jouer à BOLJACK Viens en versus mais n'avement solo Semble-t-il Alors Allo En versus hein 93 Ouais 93 Le jeu est génial D'ailleurs c'est génialissime 3 win Normal Player 1 Time limit 6 secondes Ouais 6 secondes Ouais 6 secondes En fait c'est ta barre de vie C'est ta vie Vie 6 secondes c'est très très bien Donc t'as 2 crabes Y'a des boules qui tournent derrière toi 2 Et tu dois les choper et les récupérer dans ton camp Le plus rapidement possible Voilà tout simplement De quoi ? Ouais faut choper les boules Dans le camp de l'adversaire Et j'en fais quoi après ? Après tu les fous derrière Et dès que t'en as 4 Mon compteur Et bien défile Voilà Voilà Et je peux te détruire avec les boules Oh la la mais Là je t'ai détruit tu vois Et je peux en profiter du coup Pour récupérer Ah merde Mais Allo ? Ah merde Bah c'est bon tu vas arriver Parce que je t'ai détruit Oh la la je suis pas arrivé Ah c'est dur Oh le jeu est super dur Ah mais tu peux me les reprendre Quand je les ai prises Oui il y a un contre dans le jeu C'est très très bien Mais comment tu contre ? Tu contre en tapant Voilà pile poil la boule Au moment où elle est arrivée Ah voilà là tu m'as détruit Donc là je vais avoir du temps Avant de reprendre Ah ouais là tu m'as pris en toutes mes boules Y'a une seconde Ah tu vises bien Tu vises bien Dégage 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 Reviens 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 Ah les 4 boules Je vais perdre les 4 boules Mais vite arrête de t'être détruit Ah oui c'est marrant Bah oui bah là j'ai perdu Oh la la Oh la la Mais pourquoi ça dure aussi longtemps La destruction massive 1-0 Par contre j'avoue Je me serve surtout de mon bras droit Et le bouton C il sert à quelque chose Est-ce que j'ai fait que A et B ? Je crois pas moi J'ai pas utilisé pour le moment Deuxième rang C'est parti C'est parti Ah bah d'accord c'est la merde Putain mais moi j'arrive pas à défoncer comme ceci Parce que tu n'envoies pas assez les boules vers toi Voilà je récupère ça Ah mais je suis en train de perdre Et je compte là Oui t'es en train de perdre là Oui T'as récupéré mon truc Ah j'ai raté ça Aïe 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 ça fait mal ça Boum détruit Voilà impecc Là ça fait un parfum Tu vois tu vois le principe du jeu Il est stylé hein Ouais c'est marrant C'est stylé hein Voilà et sapin il doit terminer ça Et il faut aller au milieu quand t'es pété Ah faut aller au milieu quand t'es pété D'accord c'est ce que j'ai pas compris Ok Parfait La palle de match Lord DVD Ouais non c'est en B Ah non c'est first to 2 Ouais j'vais premier à 2 normalement non C'est pas ce que t'avais dit Ohlala mais putain j'y arriverais jamais hein Oh y'a un bon jeu de foot s'il là Oh ta race Ah j'ai contreé j'ai contreé J'ai contreé j'ai contreé j'ai contreé j'ai contreé. J'ai fait que de la merde Je compte, je compte, je compte Bien joué Hop, là, recompte Vite, 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 ok Je suis fait démo lien Qui rapparaît vite Ah mais oui, du coup, je peux double prendre Bah oui, c'est ce que je fais absolument pas Par contre, ouais, c'est bizarre Il y a des fois, j'ai vraiment l'impression de pouvoir ramener le truc vite Et d'autres non Ce MV Ce MV du challenge Le défi du challenge sur ball jack Après speed nap Le défi du challenge Non mais oh Je vais me respecter, oui J'ai mal Oh la f*** Oh la 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 Cette précision de Mr. Inde Ça c'est touché C'est repris Je me suis auto-destru avec ma boule, mais quel connard Viens par ici toi Vite Oh merde Oh je suis à une seconde Ah peut-être je suis à 0-1 de la fin Oh c'est dégueulasse Ok Une fois que j'ai compris Oh mec les deux mains, il fallait y'a les trois Bien joué Bien joué Ah oui c'est pas fini, encore c'est vraiment en trois Jusqu'au bout de l'année Ouais j'étais à 0-1 Le 0 de Vital Oh merde Oh je fais que de la merde Oh la la je suis gratuit Mais je peux cancel ma propre prise si je fais n'importe quoi encore Je crois ouais Ah ouais c'est ça Je fais que de la merde Ah j'arrive pas à récupérer Merde 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 Ah J'ai pris tellement cher là Oh ça joue bien Dizoning Putain Ah ça rend où ? Le jeu qui rend fou Le jeu de Krabi Oh bordel Ah ça c'est sûr quand je suis le premier type Oh oui Oh les propres Quand je suis le premier de détruire c'est compliqué Appareil vite Appareil vite Appareil vite C'est incroyable Oh bien j'ai pris 100 Putain mais genre Genre les phrase-shock Je suis deg Je dis de rester 0-5 Oh mais non mais sérieusement Oh la la mais Je comprends pas Il y a des fois Tu ramènes le truc tellement vite Oh la le contre Oh la la j'ai pas le temps Oh la baise J'ai pas le temps J'ai pas le temps Mon esprit est ailleurs Oh la baise Oh la la baise Oh la 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 Incroyable Oh la vision MV que t'as Ah bien joué Putain cette lucidité Ah ouais 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 Putain J'ai eu de la casse Et des boules Je te respecte tellement Tu m'as rentré un tel combo là Et la revanche C'est beau hein C'est beau le beau jeu C'est beau un monde qui joue Ah c'est tellement beau Voyez on peut s'amuser avec des choses simples dans la vie Donc 6 secondes c'est bien Oui c'est bien C'est bien calibré Ca fait quasiment Tu perds une vie et t'es aux aéros de vitale quoi C'est le Wimjamers 2.0 C'est un peu ça ouais Oh la oh et oh oui Sérieusement ? Et non mais rend ça Et je l'avais Oh la la Merde putain Mais c'est combo de deux là Tiens Oh c'est moi qui me snipe quoi Oh je sais pas ce que j'ai fait Je sais pas comment la mécanique fonctionne Désolé J'ai pas compris Vite vite J'arrive pas à tirer comme je veux là Oh la la je vois Oh la BDMV il perd pas de temps Ça c'est direct Tout est à moi Hop là Oh la la perte de vitesse Et je sais pas il y a des fois ça va vite Et des fois c'est très lent Ah mais attends il y a encore une mécanique que j'avais pas compris Oh la la je t'enchaîne C'est plus que haut et bas tu peux aussi bouger dans l'espace quand tu bouges ta boule Ouais Gauche et droite Je comprends pas Putain Voilà par ici Stop Par ici Par ici Tu pousses Récupérer ça là haut Redonne moi ça Il a pas ramené En fait dès que tu te fais toucher tu lâches De toute façon Ça c'est quelque chose que j'ai compris Aïe Oh la la Oh la la c'est moi qui me suis fait toucher C'est terrible Oh la la Je suis mort encore Bah pourquoi il les ramène pas Je ne sais pas Ah faut être au milieu Ah d'accord Putain J'ai cancellé ma propre copain Jeux qui rend fou Pourquoi il ne ressort pas l'innocent petit porto-ricain Oh c'est chiant Je vais défendre avec ses propres projectiles Mais arrête de tout me piquer voleur Tiens Oh la la Mais je pense que c'est trop cher Oh la 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 gratuité d'un homme J'ai pas vu Je suis trop concentré sur les boules à poire Putain Les boules à poire là Oh ça va durer 100 ans Plus sérieusement Ok Putain mais toutes mes pinces passent à côté On va aller Oh non c'est un low time over Ah oui Oh non J'attrape j'ai lu percute J'ai lu percute Oh non Oh non Oh non Ah j'avoue bah oui Le défi du challenge il doit prendre ce jeu c'est garanti Ah oui c'est garanti De l'infini Le défi du challenge est garanti sur ce jeu C'est un excellent jeu Par contre j'arrive pas à comprendre les mécaniques de remonter rapide Comment qu'on revient rapidement le Et ça me rend plus moi Dégage Tu m'as infligé direct là Oh non non mais non Putain moi je te bourre pas quoi Je te bourre pas J'ai mal Ouh j'ai très 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 mal Allez 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 Ouais je suis très 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 suscite On y croit Si c'est par ici Ok Waouh Et en plus je suis très loin de ma base Oh mais ce compte qui est impossible Ah tu m'as tellement contré là Oh là là encore une fois Malgré tout ce temps et tout cet argent Utilisé Disproportionné Oui Oui A qui de droit MV Aïe Ca fait mal MV MV tu sais que tu me fais mal C'est moi Oh 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 la base Ah oui Et l'attaque boum ça c'est pas possible ça alors c'est con parce que j'étais en train de prendre du temps ah mais c'est pas possible pourquoi moi ça va pas assez vite faut bien te remettre au milieu aussi non mon truc est nerfé mon truc est vraiment nerfé ressuscite ressuscite mongolose aïe ça fait mal oh la la je rate tellement les trucs oh la la encore pris des dégâts boum ah la viens par ici oh la la je suis entrain de ma barre ma barre ma barre oh putain ma barre se meurt boum des solutions massives saloperie je me cancel moi même et quel abruti allez j'ai 3 secondes d'avant je ne peux pas faire les autres vont stocker de moi oh j'arrive pas à envoyer la pince comme il faut ah c'est tout c'est n'importe quoi oh j'ai pris la max oh la la en fait quand quand on se repique des balles au centre ouais c'est extrêmement violent au niveau des dommages oh la 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 j'ai encore pris trop cher merde je me suis ouais tu étais cancellé aussi toi la belle classique putain qu'est ce que je peux me canceler moi même si c'est un truc de fou bien joué par contre ça revient ici ah et par contre si tu fais un contre du contre tu renvois ta boule très rapidement dans ton camp boum toucher boum toucher et toucher et toucher sérieux et retoucher moi en revanche là oh merde 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 alors 2-6 t'as gagné putain oh la 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 baiserie ah qu'est ce qu'il se passe playoff ah non c'est une mort subite d'accord 3 balles plus vite que l'ennemi tiens ok bon bah ahahahahahahahahah ça a été rapide tu m'as tellement défoncé brrr tu m'as tellement défoncé hehehehe putain j'ai jamais gagné le parti c'est pas possible les gens en versus bordel le numéro 2 du versus fighting viens par là toi ouah c'est douloureux non mais là la partie d'avant t'avais commencé à saisir le truc j'ai pris cher qu'est ce que je peux prendre cher ce sont des dégâts comme ça en fait c'est difficile de se concentrer sur la défense aïe je prends cher c'est bon ça et rentre boule de merde boule magique je vais de la boule magique oh la la ça doit pas venir tu m'as pas dit j'ai mal oh la la j'ai mal ah putain tu pars ici tu pars pas oui non j'ai évité ta merde oh je l'avais et j'ai cancel j'avais tellement l'anticipation parfaite des événements oh je me suis repris ma propre boule quelle merde quelle merde quelle merde quelle merde et pourquoi je moi merde vite 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 ressuscite ressuscite mon gars fou boum coucher parce que j'ai relâché oh la la je me suis cancelé encore ma boule qu'est-ce que ça m'énerve de me faire ça tiens les sapis sur les boutons pour le pression jamais cancel oh la la sinon ça va pas assez loin mais non j'ai aimé mon propre truc encore oh bah oui bah voilà le temps d'effiler les pinces vont dans le vent oh la 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 je suis en train de trouver prends le truc c'est pas possible et puis cette défense de MV là tu dois rien dire tiens prends ça oh mais je m'auto-shot et voilà j'ai plus les boules si allez double boule mais non je me suis cancel mais je te tue vite vite tueras 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 je suis en même temps qu'est-ce que c'est que ce bint oh le son qui devient fou oh j'ai mal oh la la mais qu'est-ce que j'en ai marre de rater ces boules oh je fais de la merde je fais de la merde oh je rate tout j'en ai marre de me tuer j'en ai marre de me tuer je me tue c'est moi j'en ai marre c'est le meilleur jeu de l'univers putain il est stylé mais qu'est-ce que tu peux me remplir qu'est-ce que j'en ai marre de rater ces boules ça fait une belle quote ouais c'est sauve l'eau là on va laisser la place à sauve l'eau bien sûr on va bien jouer on va bien jouer 2-0 rien à dire putain mais j'arrive pas à y croire ce que tu m'as foutu on oublie la compète de Binding of Isaac qui n'intéresse pas grand monde et on lance la compète de Boljack je me suis fait humilier ils font les tournois de Windjammer au Stunfest ils font les tournois de Boljack bonjour tournois de Boljack ça peut être stylé c'est ça bon bah merci beaucoup d'avoir bossé 4h en plus qu'est-ce qu'il aime sa boîte c'était tellement avec plaisir c'est bien monsieur Rébé si je peux rendre service c'est vraiment bien on se retrouve demain on se retrouve demain à tout à fait mais sans monsieur Sapin moi je suis triste parce que je l'ai jamais vu Hyrle bah toi non plus je l'ai jamais vu Hyrle non plus Sapin tout ça parce qu'il doit il a rendez-vous chez le dentiste il doit faire construire une piscine s'occuper de son jardin et se faire réparer son PC c'est vraiment trop con quoi vraiment trop con pour des conneries pareilles n'importe quoi MAIS même s'il n'y aura pas monsieur Sapin il y aura bon nombre de casteurs de gaming live qui viendront ici même sur le plateau à partir de midi demain se succéder pour participer à Console Mania et c'est terminé le plus de jeux possibles on vous rappelle qu'on commencera par le jeu Chaos Engine puis que nous enchaînerons avec les Fighters et évidemment à chaque fois un raffle sera fait pour et bien faire le plus de jeux en coop durant ces 24 heures avec nos invités faudra faire un pif un pif gagnant de combien de jeux ce qu'on fait alors on refuse les RPG cette fois-ci exceptionnellement non de toute façon c'est que des jeux en coop s'il ne donne pas un jeu en coop ça dégage il n'y a pas de RPG coop c'est bon ? non il n'y a pas de RPG coop ça devrait être bon il reste encore des bons jeux coop vous avez la liste du console maniaque est là juste à côté de vous merci à tous d'avoir suivi bien aussi longtemps désolé pour Hard Rock désolé MV1 d'avoir pourri ton émission ah non c'est dommage parce que là j'avais vraiment une grosse envie de faire du roguelike mais c'est avec plaisir en plus quand même l'émission s'est ouverte j'ai reçu un speedrunner tasseur de talent il était bien hein ? il était bien ce Fatal Chanukah il était très très bien oui 24 heures d'affilée à partir de demain on fera de midi à midi et ce qui est très marrant c'est que midi vendredi bah il y a console mania et ouais ! et que du coup il y aura extension console mania juste après on sera là pour vous accompagner dans toute la journée et la nuit bah normalement c'est karaté qui reprendra les rênes ah karaté sur console mania ça risque d'être très très terrible tout de suite c'est sauve l'eau alors est-ce que karaté va suivre les règles officielles de console mania ? ouais j'espère je serai là pour le point Wally 57 3 minutes de pubs sauve l'eau sauve l'eau et puis évidemment l'OPSP du Gankidama YouTube The Witcher juste à la fin je te laisse terminer le stream mon très cher MV Hey ! Oh ! Oh... ... Générique